... Superstitions, doit-on les prendre au sérieux ? C'est la fiche de ce nouveau numéro des Affranchis. De l'info, leurs pouvoirs, leur folklore, leur culture. C'est maintenant sur BTLV. On est en direct, bien sûr, sur Facebook, YouTube. Alors bienvenue, je suis Bob Belenca. Comme le veut la tradition, vous allez pouvoir réagir à tout ce que vous allez entendre, tout ce qui va être dit ce soir sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, quand on parle de réseaux sociaux, je ne peux qu'avoir une pensée émue pour l'homme qui parle plus vite qu'il ne bégaye ou qu'il ne bégaye plus vite qu'il ne parle. C'est François Demy. Salut mon François. Bonsoir. À côté de lui, Thierry Fona. Salut mon Thierry. Salut mon Bob. La reine mère et son mari, bien sûr, comme elle a l'accoutumé, Sandrine Chopin et Mathias Leboeuf. Bonjour à vous. Bonsoir à vous. Je dis bonjour, bonsoir. Et c'est vrai qu'on m'a fait la remarque. Il est 19h ici. Et souvent, les gens disent « Ouais, mais dites que c'est 19h à Paris » parce qu'en fait, on vous écoute des quatre coins du monde, on vous regarde des quatre coins du monde. Donc voilà, peut-être que vous allez nous regarder. Au Québec, par exemple, c'est 6h de moins. Puis, je ne sais pas, à Dubaï, parce qu'on a des gens qui nous regardent un petit peu partout dans le monde. Et j'en suis ravi, ça prouve que vous avez bon goût. Elle est docteure en sciences du langage, séniologue et auteur à succès, mesdames et messieurs. C'est notre grand témoin, Marie-Charlotte Delmas. Bonsoir. Bonsoir et bonjour, alors. Oui, exactement. Bon, ravi de vous accueillir pour deux bouquins qui vous mènent sur la piste de Béthélévée aujourd'hui. Tome 1, tome 2. Donc, « Dictionnaire de la France mystérieuse », c'est le dernier tome. Celui-ci, c'est le tome 2 ? La mystérieuse, c'est le 1 et merveilleuse. Le légendaire, c'est le 2. Alors, voilà de quoi ravir ceux qui sont fans de mystères et de France mystérieuse durant les fêtes de fin d'année. Vous allez pouvoir mettre ça au pied du sapin, puisqu'on mettra les liens, bien sûr, à votre disposition, et qui vous permettront de commander ces bouquins. Vous avez un autre bouquin, d'ailleurs, c'est sur Rennes-le-Château. Ah, c'est un roman, c'est un polar fantastique. L'évangile des bergers. Rennes-le-Château, l'évangile des bergers. Donc là aussi, si vous aimez la Bessonière et tout le mystère qu'il y a autour, vous serez heureux de lire tout cela. Marie-Charlotte Delmas, on va évoquer les superstitions ce soir. Doit-on les prendre au sérieux ? C'est ma première question. Alors, est-ce que vous me permettez de faire un tout petit point avant que je vous dise si on les prend au sérieux ? Pour vous dire d'abord que les superstitions sont basées sur la croyance en une force magique agissante. Leur domaine est mouvant. Je vais donner un petit exemple historique pour les auditeurs, on dit comme ça, ou les spectateurs. Les internautes. Par exemple, pour les premiers chrétiens, les croyances païennes et les rites païens étaient évidemment des superstitions. Elles étaient donc condamnables à ce titre. Mais de l'autre côté, pour les romains, les pratiques de ces premières sectes, de cette nouvelle religion, étaient extrêmement suspectes parce qu'elles étaient contraires à la magie officielle, c'est-à-dire la magie publique. Donc, le superstitieux, c'est toujours l'autre. D'accord. Voilà, dans ce cas-là. Alors, si on revient aujourd'hui pour arriver à votre question. La personne qui lance une pièce dans une fontaine, par exemple, est-ce qu'elle se doute ou est-ce qu'elle a le sentiment qu'elle fait une offrande à la divinité de la source ? Non. Non. Je ne pense pas. Elle dit que c'est un porte-bonheur. Oui, elle fait un vœu, mais on s'est vidé de sa substance. La personne qui pense qu'un trèfle à quatre feuilles porte bonheur ou qu'un brisé à un miroir porte malheur, est-ce qu'elle connaît l'origine de ces superstitions ? Non. Pourtant, elle va attribuer à ses objets un pouvoir très important puisque c'est un pouvoir qui permet à ses objets d'agir sur sa propre existence, c'est-à-dire de lui porter malheur ou de lui porter bonheur. Et en fait, tout ça pour dire que tout cela relève d'une forme de pensée primitive qu'on appelle l'animisme. Animisme, ça vient de âme. Et donc, on imagine que tous les éléments de la nature, que quelques objets sont dotés... Pour plus de pouvoir, c'est ça ? D'un pouvoir. Voilà. Sont dotés d'une âme, d'une vie propre, et peuvent interagir avec les humains. Du coup, tout signe devient signal, c'est-à-dire qu'il se transforme. Un signal, c'est un signe qui porte une information. Et là, on va retrouver tout l'ensemble des croyances superstitieuses à présage. On en a encore beaucoup aujourd'hui. Ensuite, tout élément naturel peut être invoqué. Et là, on va retrouver l'ensemble des superstitions à rituel magique. On en a aussi. C'est lancer la pièce, ça en fait partie. Et puis enfin, des objets vont être chargés d'une puissance magique. Et là, on retrouve toutes les amulettes. Et tous les fétiches, etc. Alors, à la question, une fois que tout ça est posé, à la question, doit-on les prendre au sérieux ? Moi, je réponds, compte tenu de ce que je viens de vous dire, non, mais. Et ce mais, il n'est pas loin d'être lié à cet animisme qui pourrait tout à fait être anthropologique. C'est-à-dire faire partie de la nature humaine parce que sur ce petit chemin qui mène de la vie à la mort, la vie n'est pas simple. Les dangers sont là. Et que finalement, les hommes ont besoin de se sentir protégés. Ils ont besoin, à un moment donné, d'avoir le sentiment de maîtriser leur propre destin. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un effet placebo, quelque part ? Je ne sais pas, peut-être. Parce qu'il y a sensiblement une action-réaction, quand même. Peut-être qu'il y a un effet placebo. Peut-être, mais... La superstition, elle est partout. Parce qu'il y a plein de sportifs. Je me souviens d'une publicité que j'avais adorée. Moi, j'étais fan de Zinedine Zidane. Il y avait une publicité pour l'eau. Et il commençait pour cette parpeu. Il dit, toujours, je commence par la jambe gauche. Et en fait, c'est avec son accent. Et en fait, il y a plein de sportifs. Et il y a plein de pilotes de chasse qui travaillent. Des rituels, en fait. Et qui permettent, finalement, et fait que, comme vous le dites, de se dire, je ne sais pas si je maîtrise, mais là, je fais tout pour essayer de maîtriser un petit peu les choses. C'est une mise en condition. Oui, et en fait, c'est ce que vous disiez aussi. C'est le fait de se sentir protégé par un objet ou une attitude. Parfois, on aime bien avoir une pierre ou quelque chose qui porte bonheur avec soi. Même si on n'y croit pas ou si on y croit un peu, on n'a pas besoin de savoir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et puis là, les exemples que prenait Bob, en fait, ce sont des mises en danger. On n'a pas besoin, quand on va acheter son pain, d'avoir un gris-gris sur soi ou de penser superstition. Par contre, lorsqu'on est dans une situation de l'existence où on se met en danger, un acteur qui monte sur scène, un sportif... Un footboyeur, l'accent du monde. Oui, c'est toujours la pièce de la même façon. J'en ai vu un tas sur les plateaux de télé. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous rassure. Alors, peut-être un placebo, bien sûr, mais quelque chose qui nous rassure. Et puis, là, sur le coup, effectivement, là, on parlait, vous parliez de superstitions qui sont des superstitions de corporations. Mais on a aussi des superstitions collectives. Donc, celles-là, elles ont de la force parce qu'elles se transmettent de génération en génération. On a des superstitions familiales. Puis, on a des superstitions individuelles. Moi, j'ai connu une jeune fille qui, dans tous les moments un peu difficiles, les examens, etc., portait toujours le même t-shirt Nirvana parce que ça avait marché une fois. Ça marche une fois, donc ça marche deux fois. Donc, on va garder le même succès. C'est l'histoire de cette actrice, je ne vous souviens plus de son nom, qui a gagné un César et qui a dit, quand elle a pris le César, « J'en étais sûre, j'ai mis ma culotte fétiche. » Et elle était persuadée qu'elle avait gagné le César parce que, de toute façon, elle avait mis sa culotte fétiche. Mais en même temps, tant que ça fait du bien à la personne qui y pense et que ça ne fait pas de même aux autres, c'est ça. C'est un jeu avec soi-même. Exactement. C'est ça qui est intéressant. On y croit sans y croire. C'est une sorte de jeu avec soi-même. Et ça met un peu de merveilleux aussi. Mais oui. Alors, on va en parler du merveilleux, bien évidemment. Vous verrez, j'ai fait une émission cet après-midi avec Marie-Charlotte qui sera postée la semaine prochaine, je crois, sur BTLV. Vous allez voir. Et là, on va rentrer vraiment dans le détail dans cette émission. Mais ce soir, on va évoquer ces superstitions avec les uns et les autres de mes camarades de jeu. Mais je vous ai posé la question, bien évidemment, comme chaque semaine sur YouTube et sur Twitter. On commence par Twitter. Superstitions, les premiers vés au sérieux, 31,6% oui, non à 39,5%. Et puis non, mais un petit peu. C'est le non, mais ça. On ne sait jamais si ça fonctionnait. On ne s'en prive pas. Ça, c'était la question sur Twitter. Regardez sur YouTube, il y a une réponse qui n'est pas la même. C'est oui, il y a 26%, 38%, je n'y crois pas. Non, mais je ne poste jamais sous une échelle quand même. Et ça, c'est très... Voilà, je ne crois pas à ça. Mais le vendredi 13, je vais quand même jouer au loto. Je ne passe pas sous une échelle. Quand je vois un chat noir, on parlera peut-être du chat noir tout à l'heure, le pauvre chat noir, et on se dit, oh là là, il va y arriver. Mais alors, vous me disiez quelque chose de très intéressant. Il y a une nouvelle superstition qui est arrivée. Ah oui, il s'en crée tout le temps, oui. Voilà, quand on trinque. Ah oui, non mais ça, c'est moi, je suis mon rire. Les yeux, pas les yeux. Oui, les gens qui trinquent et qui se regardent comme ça dans les yeux. Alors bon, c'est vrai que quand on trinque avec quelqu'un, il vaut mieux regarder que de regarder à côté. Mais c'est une superstition qui aurait affolé les gens des siècles précédents. Parce que jamais on ne regardait quelqu'un dans les yeux de peur d'attraper le mauvais oeil. On ne savait pas qui on avait en face. Et puis surtout, si je ne m'abuse... Donc ça, ça vient, on ne sait pas d'où. Alors justement, j'ai une explication. J'allais demander comment on est une superstition et comment on arrive à s'apercevoir qu'une nouvelle superstition est née. Alors je crois que ça va être les histoires. Oui, c'est pas tout à fait ça. Moi, je vais expliquer l'origine de certaines superstitions. Peut-être que d'une façon générale, comment elles arrivent. Moi, j'ai une explication d'une forme d'explication. C'est un peu comme la rumeur, finalement. Alors il y en a dont on connaît très très bien... Les origines ? Les origines. Enfin, en tout cas, la construction. Mais on ne sait pas comment elle se constitue. Parce qu'une fois qu'on connaît les origines d'une superstition, quand elle est très ancienne, par exemple, on s'aperçoit qu'elle va être modifiée. Elle va être soit réinterprétée, soit polluée, soit elle va s'affiner. Il va en rester un petit vestige dont on ne sait pas trop à quoi il correspond. Mais le principe de la superstition, c'est qu'en fait, elle n'a pas besoin d'explication parce qu'elle tire tout son pouvoir du mystère qui l'entoure. Donc... Donc ça peut rester inexpliqué. Mieux, voilà. Donc il reste des choses, le chat noir, le machin... Il reste des choses comme ça, qui ont des constructions historiques très précises. Mais on ne s'en souvient plus. Mais on continue quand même à en avoir peur, à tel point que pour le chat noir, il y a quand même une journée internationale du chat noir, aujourd'hui, en juillet, je crois. Moi, je l'ai appris par les journalistes qui m'ont interviewé, tellement il y en a encore qui sont massacrés. Oui. C'est-à-dire qu'on tue les chats noirs, quand même. Parce que de peur... C'est passionnant. Ça a été le cas des chouettes aussi. La chouette qui hulule la nuit, qui annonce la mort. Beaucoup de gens y croient encore aujourd'hui. Et ça leur a valu à ces pauvres bêtes de finir clouées sur les portes des étables, etc. Donc, bon, c'est pas toujours marrant pour certaines bêtes. On va évoquer tout cela tout au long de cette soirée. Vous êtes le grand témoin, bien sûr. Vous pouvez à tout moment intervenir dans ce qui est dit. On commence donc avec Sandrine sur les origines de certaines superstitions. Absolument. J'en ai relevé dix, mais il y en a beaucoup plus. Alors, pour revenir sur le fait de trinquer, alors moi, on m'avait expliqué, ça c'est en dehors de ma chronique, mais je vais l'ajouter. On m'avait expliqué qu'en fait, quand on trinque en claquant son verre, chacun prend une goutte de l'autre et c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de poison. Comme ça, chacun en boit. On m'avait expliqué ça, mais bon. J'ai entendu ça. Moi, j'ai travaillé sur un corpus très important qui concerne tous les collectages qui ont été réalisés au XIXe siècle quand les folkloristes, enfin, ceux qu'on appellera plus tard les folkloristes, sont allés dans les campagnes, ont relevé toutes les superstitions dans cette France qui était une France paysanne jusqu'à la Première Guerre. Donc, je ne l'ai jamais trouvée. D'accord. Jamais. Donc, quand je le trouve... Le fait de trinquer, là, de trinquer, Oui, le fait que le poisson... Donc, quand il y a une superstition que je ne trouve pas, alors que ça fait quand même 30 ans que je dépouille des documents, des manuscrits, des livres, etc., j'ai tendance, moi, personnellement, à penser que l'explication n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça ne peut pas être, bien sûr. Alors, on va voir, là, j'en ai listé 10. Donc, être très à table porterait malheur. Alors, ça trouverait son origine, bien sûr, dans la scène, qu'on connaît tous, évidemment, ce repas du Christ avec les apôtres. Alors, très à table, c'est aussi que dans les services, sans porcelaine, il n'y en avait que 12. Et donc, ça veut dire que le 13e a une assiette dépareillée et pourrait se sentir un peu moins aimée. Ah ! Et oui, donc, c'est ça aussi. Alors, et puis, le Christ serait mort aussi un vendredi 13, même si on n'a pas la date exacte. Et là, il y a une autre explication un peu plus farfelue, c'est qu'Adam et Ève auraient succombé aux fruits défendus un vendredi, d'où le vendredi 13. C'est un rapport avec les Templiers aussi ? Absolument. Il y a eu un rapport aussi avec les Templiers. C'est pas farfelu. Alors, c'est pas farfelu du tout. Donc, le vendredi 13, c'est une superstition assez récente qui s'est construite... Moi, je ne l'ai pas trouvée avant la fin du 19e siècle. Et en fait, c'est une opération de marketing des loteries. Ah oui ? C'est à partir du moment où les loteries se développent. Quand le pari est arrivé, quoi, en fait. C'est ça, oui. Il y avait déjà des loteries au 18e, mais là, il y a un développement de la loterie. On va se dire qu'on va associer le vendredi et le 13, on va en faire un jour singulier. Voilà, singulier, c'est-à-dire qu'ils portent ni malheur, ni bonheur. Mais le 13, effectivement... Enfin, et le vendredi et le 13 sont liés au christianisme. Vous l'avez dit, le 13, c'est la scène, c'est pas autre chose. Le vendredi, de tout temps, ça a été un jour maudit. Et il y a, à la Bibliothèque nationale, des manuscrits qu'on appelle les recommandations du vendredi, qui sont des manuscrits médiévaux, bien sûr, et où là, il y a une liste, mais infinie, de catastrophes bibliques qui se sont passées le vendredi. Donc, le vendredi, effectivement, on a chassé avant Adam et Ève du paradis, mais le déluge a eu lieu un vendredi, mais... Bon, tout se passe le vendredi. Donc, c'était vraiment de la manipulation chrétienne. Donc, on a fait du vendredi un jour maudit. De très nombreuses superstitions sont encore, au début du XXe siècle, en action en France. C'est un jour tabou, il ne faut rien commencer, il ne faut pas partir en voyage en vendredi, il ne faut rien entreprendre. C'est le jour de la mort du Christ, on respecte ça, et voilà, basta. Donc, vendredi 13, le vendredi superstition chrétienne, le 13 superstition chrétienne, ce sont les deux seules raisons, là, pour le coup, j'en suis certaine, parce que ce vendredi 13, je vous dis, il n'arrive vraiment qu'à la fin. Et donc, il y a une anecdote aussi sur Victor Hugo, c'est Naudier, Charles Naudier, qui raconte ça. Il dit qu'un jour, il va chez Victor Hugo pour un repas, et que tout d'un coup, c'est Madame Hugo qui a fait le... qui a invité les gens, et notre cher Victor s'aperçoit qu'il y a 13 personnes, et donc, il a fait tout arrêter, on est allé inviter une 14e personne pour la mettre à table, on n'a pas mangé 13 personnes. Il y avait une très chouette pièce avec Jacqueline Maillan, quand j'étais gamin, qui était très à table, qui était très, très drôle, c'est une pièce de boulevard, qui a cartonné, qui a fait les beaux jours... Mais les Templiers, ça, c'est complètement n'importe quoi. Bon, alors... Ah ! Complètement bidon ! Ben non, je ne sais pas d'où ça sort, ça. Il y a des explications. Ben non, si c'était vrai, on la trouverait avant la fin du 19e siècle. C'est fou, quand même. Il meurt en 13, je ne sais pas quoi, 14, Jacques de Molay. Donc, enfin, non, ben... C'est comme, Bob, tu parlais à l'instant de théâtre, il y a cette histoire de ne pas avoir de verre qu'on joue au théâtre. Ah, justement, je vais en parler. Et tu vas en parler. Alors, déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que malgré tout, on prend ça au sérieux, parce qu'il n'y a pas de 13e étage dans les incendieurs. Ah, mais oui, oui, il n'y a pas de 13 dans un avion. Il n'y a pas de 13 dans un incendieur, dans un hôtel non plus. Et dans les avions aussi. C'est quand même incroyable, il n'y a pas de 13e place dans l'avion. Ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est fort, c'est d'un immeuble où il n'y a pas de 13e étage. Oui, c'est ça, oui, oui. Et c'est ça qui est en voie directement au 14e, et c'est à ça. Et ça, déjà au 19e. C'est-à-dire que le vendredi d'un côté, le 13 de l'autre, ils ont déjà leur lot de superstitions au 19e. Mais le vendredi 13, lui, il arrive très tardivement. D'accord. Briser un miroir, alors, 7 ans de malheur. Ah, oui. Alors, ça trouverait ses fondements dans l'Antiquité, vous allez nous le confirmer, ou non. Dans l'Antiquité, le miroir était le reflet de l'âme. Donc, briser un miroir, c'était d'une certaine façon briser l'âme de son propriétaire. C'était aussi considéré comme étant renfermant des démons. Donc, si on le brise, on libère les démons. Et puis, le chiffre 7, ça, c'est biblique. 7 vaches, les 7 vaches maigres du songe de Pharaon annonçant les 7 ans de malheur de l'Égypte. Voilà, le parapluie ouvert à l'intérieur. Alors là, il y a deux explications. Une explication tout à fait, on va dire, de prudence. Ça date du 18e siècle, comme l'armature était en fer, si on l'ouvrait, on pouvait faire mal à quelqu'un, on cassait un objet. Mais il y a une autre explication, c'est une protection dans une protection. Donc, les deux protections s'annulent. Voilà, ce serait ça. Je peux dire un mot sur le miroir et sur le parapluie ? Alors, sur le parapluie, oui, effectivement, les premiers parapluies mécaniques naissent en Angleterre au 18e siècle. Donc, on ne trouve pas, dans les campagnes, on ne trouve absolument pas cette superstition, elle n'existe pas. Le parapluie est un objet de luxe. Et puis, moi, je pense que là encore, c'est une explication a posteriori. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a eu des accidents, des premiers parapluies. Les mécanismes étaient rudimentaires. Et quand on les ouvrait à l'intérieur, il y a eu des gens blessés. Donc, voilà, on en a créé une... Le miroir, alors le miroir, effectivement, d'abord, les miroirs, c'était des métopolis au départ. Et donc, dans l'Antiquité, il donne à voir autre chose que son reflet. On considère que c'est une espèce de fenêtre qui mène vers l'invisible. Donc, on va avoir des miroirs divinatoires. Le miroir d'Isis, qu'elle porte au-dessus de la tête. Donc, des miroirs divinatoires. Ces miroirs divinatoires, ils sont très, très à la mode, en pleine vogue, à la Renaissance en France. Voilà. C'est l'ancêtre de la boule de cristal, le miroir divinatoire. Donc, effectivement, briser un miroir amène du malheur. Mais, dans les superstitions populaires, les sept ans n'existent pas. Ça amène différents malheurs. C'est le briser le soir, le matin, après, d'une région à l'autre. Ça varie, ce genre de choses. Mais alors, briser un verre porte bonheur. D'accord. Allez comprendre. Alors, porter un vêtement vert lors d'un spectacle, mais parce que, tout simplement, ça pouvait contenir de l'arsenic et... Et surtout, ça donnait mauvaise mythe. Aussi. C'est surtout parce qu'en fait, avec les lumières, ça donnait mauvaise mythe. Le verre donne mauvaise mythe. Et tu mets jamais. Moi, qui fais de la télé depuis longtemps, tu mets jamais de verre à la télé. Ça te donne une mauvaise mythe. Et Molière, d'après une légende, c'est ce que tu voulais dire. Absolument. Oui, je voulais essayer de dire. C'est un art de Molière. Justement, il est mort, il porte un costume vert. Et lors de la représentation, le malade imaginaire, comme il est mort plus de temps après, ça portait aussi malchance d'avoir un costume vert. Mais en même temps, le vert, à l'époque, était très, très, très couru. Il y avait beaucoup de costumes qui étaient verts. Absolument. C'est la couleur du diable, au Moyen-Âge. Ah bon ? Ça, je ne savais pas. Poser un chapeau sur un lit. Eh bien, parce qu'avant, les hommes enlevaient leur chapeau quand ils rentraient dans la chambre d'un mort. Donc, ça pourrait attirer la mort. Oui, absolument. Ah oui, parce qu'on respecte par respect. On est sur une superstition citadine qui n'existe pas dans les croyances relevées. Par contre, dans les croyances de corporation, les croyances de couturières et de modistes sont très importantes. Et j'aurais tendance à penser qu'on est dans une superstition de modistes. Et modistes, c'était les femmes qui faisaient des chapeaux. Oui, oui, oui. Parce qu'elles en ont beaucoup. Parce que dans le bouquin, on apprend plein de choses. On apprend qu'en fait, il y a des superstitions de métier. Ah ! Ah, mais c'est incroyable. Je vous assure, il faut lire. Autre chose. Oui, offrir un couteau, ça peut briser l'amitié, en tous les cas. Alors, sauf si on l'échange contre une pièce de monnaie. Là, ça vient rétablir. Pardon. C'est faux ? Non, non, pas du tout. Mais c'est juste pour vous dire que là, on est dans un processus de ce qu'on appelle la magie mimétique. Le couteau coupe. Il coupe un lien. L'amour, au départ, c'est l'amour. On trouve cette superstition au 15e siècle dans les évangiles des quenouilles, dont nous avons parlé. Dont on a parlé cet après-midi. Donc, au départ, c'est l'amour. Donc, si on offre un couteau à son amoureux ou à son amoureuse, on coupe le lien d'amour. Si c'est à un ami, on coupe le lien d'amitié. Donc, voilà. Il coupe, donc ça coupe. D'accord. Et la pièce ? Et la pièce, c'est plus ça pour faire un effet miroir ? Ah, peut-être. La pièce, non, c'est que les... C'est métal contre métal, en fait. La pièce, c'est un contre-sort. Donc, à chaque fois qu'on a une superstition qui est connue, par exemple, ou qui est désagréable, là, on n'est pas dans des objets protecteurs, on peut avoir un malheur, eh bien, les gens qui ont inventé tout ça, ils ont trouvé des contre-sorts. Donc, les contre-sorts, bon, là, c'est la pièce, mais il y en a une dizaine de contre-sorts. La pièce, c'est, par exemple, je ne t'offre pas un couteau, c'est que tu me l'achètes symboliquement. Donc, ça, voilà. Ah, bien, oui, oui, bien sûr. Si c'est plus un cadeau, c'est un achat. Bien sûr. Passer sous une échelle, alors, justement, il y a la prudence, bien sûr, mais il y a aussi une autre signification, c'est que l'échelle posée contre un mur, ça forme un triangle et ça viendrait casser, en fait, la trinité que ça représenterait. Ah, d'accord. Voir traverser un chat noir, parce que, bien sûr, c'était considéré comme étant les chats des sorcières, et Napoléon aurait vu un chat noir avant, évidemment, de sa défaite à Waterloo. Toucher du bois pour conjurer le mauvais sort, ça, ça nous renvoie à la croix du Christ. Moi, je fais toujours ça. Oui, on dit, je touche du bois, c'est formuler une prière, en fait. Tiens, tiens, je touche du bois, c'est vraiment... Ah, non. Bah, toucher du bois, enfin, en tous les cas, ce serait formuler une prière parce que ça renverrait à la croix du Christ, non ? Alors, non, parce que... Enfin, pardon, mais non, parce que, pour que ça fonctionne, il faut que le bois soit brut et rond. Ah. C'est-à-dire qu'il faut toucher une bûche ou un balai. D'accord. Dans les... C'est précis. Pas simple, non plus. Tu auras un balai pour ton Noël. Ne porte pas... Alors, pour comprendre cette superstition, il faut remonter aux anciens cultes païens, notamment aux cultes... Alors, je mets culte, alors que dans un culte, il y a tout un ensemble de rites, ce n'est pas le cas, là, mais bon, on va l'appeler comme ça. Donc... Aux pierres, aux arbres et aux fontaines. Et quand on lit, je l'ai fait, les canons des premiers conciles jusqu'au XIIIe, XIV, XVe siècle, on se rend compte qu'en fait, le christianisme a beaucoup de mal à s'implanter. Comme il a du mal à s'implanter, on voit que jusqu'au Xe siècle, il y a des évêques, lors des conciles ou des synodes, des réunions régionales, qui disent aux curés, écoutez, faites quelque chose, il faut absolument que les gens dans vos campagnes arrêtent de porter des chandelles devant les arbres sacrés, enfin, ils ne disent pas sacrés, là, c'est moi qui rajoute, mais devant les arbres, les fontaines ou les pierres. Les pierres, détruisez-les ou sculptez-les, faites-en des calvaires, les arbres, coupez-les, les fontaines, christianisez-les, donnez-leur un nom de saint, et voilà, comme ça, les rituels seront christianisés. Et moi, je pense, alors, c'est une explication, une hypothèse personnelle, je ne dis pas que c'est la seule, mais on croit du Christ, je ne crois pas du tout, mais ça, par contre, qu'en fait, il est resté cette idée du bois, d'autant que, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on se soigne avec les arbres. C'est-à-dire que, si on est malade, par exemple, on va faire de la magie par transfert, qui est une forme de magie médicale. C'est-à-dire qu'on va prendre l'arbre, on va le toucher si on est malade, et on va transférer sa maladie à l'arbre. On va faire passer des petits enfants qui sont malades, qui sont chétifs, sous des arbres. Donc, l'arbre, il a vraiment un côté très médical, très médecine magique, et le toucher, c'est prendre sa force. On le voit ça avec la silvothérapie. À l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans une superstition, une fois de plus, renversée, c'est-à-dire que là, on ne transmet plus à l'arbre, mais l'arbre vous transmet sa force et vous protège. En même temps, ça n'a pas beaucoup porté sur ce Christ, quand même, son bois. Parce que le côté, je touche du bois en rapport à la croix du Christ, il n'a pas fini, quand même, le mec. Donc, il y a la croix du Christ, il y a des morceaux, il y a tellement de morceaux qu'on doit avoir une centaine de croix du Christ. Ah oui ? D'accord. J'en ai une dernière que je ne connaissais pas, c'est poser du pain à l'envers sur une table. Oui, c'est ça. Ça paraît, je ne peux pas. Pourquoi ? Laissez le pain à l'envers. Eh bien, alors, l'explication est la suivante, ça viendrait du Moyen-Âge, les boulangers, quand ils réservaient un pain pour le bourreau, le mettaient à l'envers, et comme ça, on savait qu'il y avait un bourreau. Et à moi, et quand je... Bon, alors ça, je vais vous décevoir là-dessus. C'est pas du tout ça. Bon, écoutez. Bravo, Mme Chopin, vous avez bien travaillé. Non, non, mais moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus, que je fais des recherches, que je dis des manuscrits. Non, mais ça prouve qu'il y a beaucoup de folklore autour de tout ça. Voilà, donc, voilà, c'est quand on cherche, effectivement, en plus... C'est ça qu'on trouve, mais bon. C'est ça qu'on trouve. Alors, cette histoire du pain du bourreau, en fait, elle apparaît en 1830 dans un livre qui aurait été écrit par un bourreau de la plus célèbre dynastie des bourreaux de Paris, les Samson. Et c'est là qu'on trouve le coup du pain, etc. Sauf que, en fait, ce livre n'a pas été écrit par le bourreau Samson, qu'il a été écrit, donc, en 1830 par deux auteurs d'un temps très célèbre qui n'est autre que Balzac. Donc, ça pourrait tout à fait venir de l'imagination de Balzac parce que c'est une superstition qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Par contre, le pain, comme le vin, comme le sel, on ne renverse pas du vin, on ne renverse pas du sel, sont trois objets sacrés. On revient à la scène. Jésus, on le peint, le vin. Ce qui fait que le pain, on va le respecter. D'autant que, jadis, le pain, on le porte à la messe le dimanche pour le faire bénir. Et là, bientôt, il y aura Noël. Et le pain de Noël, par exemple, qu'on fait bénir à Noël, il a une puissance infinie, il protège de l'incendie, il protège, on le garde toute l'année. Enfin bon, c'est un pain d'impuissance magique très fort. Donc, du coup, ce pain, on va le respecter. Il est un objet divinisé, en quelque sorte. Donc, on le respecte. Le respecter, c'est le poser correctement sur la table, c'est ne pas le rompre. Ah, pourtant, on dit qu'il faut rompre le pain. C'est ne pas le couper. C'est ne pas le couper. On prend le pain. On prend le pain et on prend le pain. Moi, j'aurai toujours le pain. C'est éventuellement faire une croix dessous. Oui, c'est vrai, mais mes grands-parents faisaient ça. On fait une croix sur le pain. Et donc, on le respecte. Et on ne renverse pas le vin. Ça porte malheur. Même signification, même domaine. On ne renverse pas le sel, qui était en plus un élément très cher, mais qu'on retrouve aussi dans les sacrements, du baptême, l'extrême onction, etc. Donc, on ne renverse pas le sel. D'ailleurs, le pain, le vin, le sel et peut-être le boursin, il y en a qui le consacrent. Allez, monsieur, il a volé à la coupe ce soir. Il y a un peu là, si vous applaudissez, vous êtes prêts, si vous êtes prêts, si vous êtes prêts. Voilà, le pain, le vin ou le... Non, non, ou le... Non, tu veux juste dire qu'on a déjà 10 minutes de repère dans la trompe. Il y a pas mal de gens qui, effectivement, le consacrent. Lui, le remercie. Continue, vas-y, vas-y. Non, mais c'est parce que c'est ça le consac, je suis désolé. Pour une fois, je disais un truc intéressant. Tu le gardes pour demain ? Oui. Tu me le diras, tu vas être au bureau. Au café. Je suis touché toi. Bon, dans un instant, on va... On va expliquer dans un instant certaines superstitions avec François Lémy. Et si vous arrivez sur « Il est bienvenu », on est en direct sur Facebook et sur YouTube. Et si vous découvrez BTLV, ben BTLV, c'est ça. BTLV.fr, c'est l'info qui vous ressemble. À votre disposition, trois portails pour des émissions uniques. Mystères, inexpliqués, énigmes. L'ADN tel qu'il est codé, c'est impossible que ce soit le hasard. La théorie de Darwin, néo-darwinienne, elle n'est pas bonne. Et pour moi, il faut absolument faire un lien avec l'ufologie. Ça fait partie des possibilités. Il s'appelle Joe Iams et Elke Sommer. Alors, les deux tourtereaux vont s'installer dans une vaste maison au nord de Beverly Hills. Du courage, ils vont devoir en avoir. Parce que leur maison, en fait, ils vont très vite découvrir qu'elle est un peu différente de celle de leur voisin de Beverly Hills. Elle est hantée. Éveil, conscience, développement personnel. Si mon corps, il est constitué de 99,99% d'énergie d'information, eh bien, si je fais des choses sur cette énergie, je suis mon plus grand guérisseur. Je suis le plus grand guérisseur sur Terre en ce qui me concerne. Et c'est un des aspects de la désynchronicités. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux événements, mais on peut aussi avoir une série d'événements sur la même thématique. Société, science, civilisation. Vladimir Poutine élimine ses opposants ou pas ? Je ne connais pas tout le détail de ce qui se passe en Russie. Et qu'il y ait des tentatives pour réduire au silence des opposants, des choses comme ça, c'est possible. C'est l'abbé Barrel qui a tenté de faire croire que la Révolution française est un complot. Non, la franc-maçonnerie n'a pas organisé la Révolution française. Ne regardez plus la télé. Regardez BTLV. Découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. Il y a des milliers d'heures d'émissions à votre disposition sur BTLV. En 7 ans, on en a reçu du monde. Et ce soir, notre grand témoin, c'est Marie-Charlotte Delmas, qui va, vous avez vu, nous reprendre les uns après les autres quand on dit des bêtises sur les superstitions. Car le thème de ce soir, ces superstitions, doit-on les prendre au sérieux ? On va regarder les réseaux sociaux, François, avant que tu nous expliques certaines de ces superstitions. Donc Thomas, tout d'abord, nous rappelle en avant les poupousses bleues, les gens de bonne famille, merci. On nous écoute, on nous regarde de Tchéquie. Ah ! Très du lait Tchèque. Il y a Greg qui dit, je suis couvreur, je passe à longueur de temps sous les échelles, jusqu'ici, tout va bien. Il y a Cyril, je n'ai pas de glace chez moi, je vis beaucoup moins vite. En fait, il vieillit, mais il ne le sait pas. Parce qu'il ne se regarde pas, en fait. Il y a Godzilla qui dit, alors, il devrait savoir d'où ça vient, les 7 ans de malheur. Ah, on ne sait pas, 7 ans de bonheur, 7 ans de malheur. Non, il y avait une échelle de 7 ans en 7 ans, où on disait qu'à 7 ans, c'était l'âge de raison, comme si l'existence était de 7 ans en 7 ans, mais on ne le trouve pas dans les... Moi, j'ai entendu ça, quand j'étais petite. À 7 ans, ça correspondait aux communions, communion privée, communion solennelle, etc. Mais non, les bottes de 7 lieux, on le sait, mais les 7 ans, on ne sait pas. Et l'histoire du pied gauche ? Alors, l'histoire du pied gauche, c'est que... Alors, ça, ça nous vient des Romains. La main gauche, c'est une main... C'est la main de l'imaginaire. C'est la patte folle en boxe. Voilà. C'est le contraire du cerveau, en fait. Ah, mais pas bien en boxe. C'est un cerveau droit, imaginaire. Voilà. Normalement, le lobe droit, c'est l'imaginaire. Mais là, comme il ne savait pas ça, il n'avait pas d'IRM, donc il n'avait pas fait d'études. Donc, la main gauche, c'est la main... Le côté gauche, c'est le côté de l'imaginaire, donc il a un côté sombre, c'est le senestre. Donc, sinistre, donc il y a quelque chose de sombre. Le droit, on est plus dans le réel. Dans la normalité. C'est souvent dans les procédés magiques qu'on fait faire, on faisait faire, et je crois que c'est le cas encore pour certains magiciens, de, je ne sais pas, tirer des cartes ou machin, de la main gauche. Et à l'époque, il y avait des rituels comme ça, au niveau des plantes et tout. Et quand on était dans un rituel un petit peu magique vis-à-vis d'une plante, vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis d'un arbre, c'était souvent de la main gauche, alors que la main droite, elle est plutôt dans le réel. Donc, se lever du pied gauche, c'est pas... Mais pourtant, les gauchers, ils ne sont pas très bien vus, les gauchers. Ben oui, justement. Non, mais justement, à cause de ça. Oui, c'est pour ça. En boxe, ce n'est pas de la superstition. Non, non, mais bien évidemment, c'est qu'en fait, c'est comme au football, c'est-à-dire que le problème du gaucher au foot, c'est qu'il a une patate pas possible généralement, il a une puissance que le droit n'a pas. Et pareil, et puis en fait, c'est un peu compliqué, parce que quand tu te bats contre les gens... C'est une question de garde. Mais voilà, exactement, c'est la garde, c'est pour ça que... Mais ce côté gauche, il est resté, et puis François a raison. Mais c'est des super footballeurs. Les gauchers, ils étaient suspectés quand même. Bien sûr, mais de toute façon, c'est sympa, moi, je veux dire... D'être du côté du diable. On en a un dans l'équipe, là, il est suspect, le gars. Bon, alors François, on va expliquer quelques-unes des superstitions. Attention, Mme Delmache, je vous regarde. Non, mais là, c'est du haut niveau, là. Ah ! Ça y est. Je remercie d'ailleurs mon fan club, qui me soutient, un soutien indéflectible. Ah, mais oui, j'ai le premier dégaillement, c'est bon. Là, tu vois que ça compte au monde, donc voilà. Alors, a-t-on plus d'enfants nés les nuits de pleine lune ? Plus de chances d'avoir un accident après avoir, justement, croisé ce fameux chien noir ? Alors, nous avons tous des tendances, justement, à lier ces faits qui n'ont strictement rien à voir ensemble. Parce qu'avoir plus d'enfants, la lune, franchement, il n'y a pas de rapport. Alors, est-ce que le hasard existe vraiment ? C'est une question qu'on pourrait poser à Philippe Guillemont. C'est une question. Sur Bethelver, on pense que ça n'existe pas. Beaucoup de scientifiques disent que le hasard n'existe pas, donc voilà. Alors, ça ne nous empêche pas, justement, de faire toujours ce rapport entre ces deux choses. Alors, par exemple, on va vous citer un exemple. Est-ce que les gens qui dorment mal les jours de pleine lune, est-ce qu'il y a un rapport ? Pourquoi les gens se râpent ? Moi, je sais que je dors mal les jours de pleine lune, donc je m'en appelle pas le lendemain. Quand je passe une mauvaise nuit, c'est souvent parce que... Je... Bon... Physiquement, il doit y avoir un truc, non ? Je ne suis pas dans mon domaine de compétence, donc là, ce que je vais dire, c'est vraiment une hypothèse, mais dans la mesure où la lune a un effet sur les marées, la pleine lune a un effet sur les marées, et que nous sommes composés essentiellement d'eau, elle peut avoir un effet... Ou de whisky, de boite-garde, ça dépend de qui est sur le plateau, je vais vous dire. Il faudrait demander à un biologiste, ou à... Ça dépend, ce que je vais expliquer, ça dépend aussi des personnes, parce qu'il y a d'autres personnes à qui ça ne fait strictement rien de dormir les pleines lunes. Bien sûr. Mais moi, ça ne me faisait rien pendant des années, puis ça fait une dizaine d'années, c'est peut-être avec la vieillesse aussi que... C'est en fonction de la sensibilité des personnes, alors ? Et on va généralement se souvenir de nos insomnies les soirs de pleine lune, justement, parce que c'est la pleine lune, c'est pour ça qu'on s'en souvient. Alors que les soirs où on a des insomnies, où il n'y a pas de pleine lune... Mais on est peut-être plus excités aussi, comme le dit Marie-Charlotte, effectivement, comme ça a une influence sur l'eau, et qu'on est composé quand même de pas mal d'eau. Alors on a fait des études très sérieuses sur la question, la revue américaine Nursing Research, spécialiste de la question, ils ont d'ailleurs confirmé l'absence hostale de liens entre la qualité du sommeil et la pleine lune. D'accord, donc en fait, c'est dans la tête. Voilà, c'est exactement dans la tête. Parce que je dis à l'instant, on se souvient justement, on se dit, c'est la pleine lune, si je dors mal, alors que quand on dort bien des soirs de pleine lune, on ne se rappelle pas des soirs de pleine lune tous les mois, on ne fait pas forcément attention. Alors c'est exactement la même chose pour les horoscopes, finalement, parce que les horoscopes, c'est un peu n'importe comment, on le sait aujourd'hui. Les textes... J'étais à la radio, je disais n'importe quoi, j'étais le matin, je me disais, alors c'était... Ah, t'écrivais l'horoscope ! Non, mais je faisais une question comique, donc à un moment donné, tu écrivais, je ne le resterais pas, voilà, c'est ce genre de truc. Finalement, on peut approcher tout ça un peu du travail des mentalistes. Oui, c'est ça, exactement. Ça rejoint un peu le travail des mentalistes, parce que les textes sont généralement assez flous, pour que chacun puisse faire sa propre interprétation. Mais il y a des vrais astrologues, quand même. Oui, mais ils travaillent vraiment bien, quoi, aussi. Oui, il y en a, mais il y a souvent... Oui, c'est pas dans le truc du journal du... Il y a des astrologues. Oui. On parle de ce qu'il y a dans des revues, dans des tabloïdes, etc. Alors ça a un nom, ça s'appelle l'effet Barnum, du nom de l'homme de cirque, qui se définissait comme le roi des charlatans, et prétendait que l'on pouvait faire croire n'importe quoi aux gens. Et puis on a aussi... C'est pas faux ! Il y a aussi l'effet Forer, car le concept a été mis en évidence en 1948, par le psychologue Bertrand Forer, dont on a la photo, qui fit passer un faux test de personnalité à ses étudiants, et leur promis à en tirer des conclusions sur leur profil. D'accord. Il se contenta de mettre bout à bout des morceaux d'horoscope, et de les faire lire à ses étudiants, en leur demandant s'ils trouvaient que la description leur ressemblait. En moyenne, les élèves auraient attribué une note de 4,26 sur 5, soit un faux tord de ressemblance. D'accord. Mais l'horoscope, c'est pas fait pour savoir si ça te ressemble. C'est juste pour t'annoncer ce qui va t'arriver dans la journée. Te mettre en condition ou t'avertir, ouais. Alors, avec le recul, la séance. Donc en fait, on a rien fait de ma question, en fait. C'est ça. Entre Thierry et lui, il y a les deux... Mais moi, je suis... Là, il y a... La réaction était magique. Il y a de la reprise, là. Je crois qu'ils sont rejoutés, là-bas. Je suis concentré. En fait, je sais pas quoi je sers, en fait. T'as mis un mot. Plaît-t-il ? Plaît-t-il ? Non, je vous laisse faire. Non, mais... Vous viendrez dans mon bureau, avec Thierry de main, vous le font pas dans la réaction. Je suis tout ouïe. Non, non, je disais que l'horoscope, il n'est pas là pour savoir si on a des points communs avec ce qui est écrit. Généralement, l'horoscope, tu le lis parce que tu te dis, tiens, il va m'arriver ça dans la journée. Si, t'as des types horoscopiques, t'as des prédictions, mais aussi, t'as la figure... Ah bon ? Je lis jamais, non. La figure du lion, la figure du gémeau. D'accord. J'étais entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. D'accord. C'est pour ça que je n'ai pas... Ah ! Oui, mais quand même. Autre chose, monsieur Desmiers ? Non. Si, 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 si. Je voulais juste faire une aparté, comme dirait Mme Chopin. Moi qui ai vécu dans un long temps dans un pays qui s'appelle l'URSS et ensuite la Russie, ils avaient leur propre superstition. Ah oui ? Et ça m'agacait beaucoup parce qu'il y en avait une, celle qui me revenait tout le temps, c'est qu'il ne faut pas se dire bonjour entre deux portes. Ah oui ? Ah oui, il ne faut pas être chacun dans une pièce, c'est ça ? Quand on est sur une porte, mais toujours entre deux portes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment est-ce que tu montes dans un endroit ? Non, mais se serrer la main ou se faire la bise entre deux portes. Ah oui, c'est-à-dire qu'au moment où tu... Sur le seuil. Sur le seuil. Ah, voilà, d'accord. Il faut être rentré dans la pièce ou être sorti de la pièce, mais jamais sur le pas de la porte. Voilà. Ça, c'était complètement interdit. Alors, il y a aussi un tabou très, très fort partout en Europe sur la frontière. C'est-à-dire que ça, ça relève de la magie. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas quelque part, par exemple, les limites entre deux communes, entre deux villages, là, on va trouver tout un tas de légendes d'êtres surnaturels. Tout ce qui est frontière, le procédé magique qui consiste à sauter, par exemple, d'un point à un autre, eh bien, on passe une frontière. Donc, être entre deux portes, être entre... changer d'âge, changer de statut, se marier... Tous ces moments ou tous ces espaces frontières sont considérés comme des espaces dangereux, déjà chez les Romains. Et ce qui est encore plus agaçant, c'est qu'eux ne respectent pas mes superstitions. Par exemple, souvent, donc, il y avait l'histoire de la porte. Ben oui, mais... C'est quoi ? Vous l'apprendrez la semaine prochaine quand vous regarderez l'émission avec Marie-Charlotte, c'est que chaque pays... Voilà. Chaque civilisation... Chaque civilisation a ses superstitions. Voilà. Et chaque État et chaque département, même chaque région française, a ses superstitions. Alors, ce qui m'agace, c'est que lorsque j'arrivais à la table, parce qu'on mangeait beaucoup, on bevait beaucoup, souvent, le pain, justement, était à l'envers. Et je m'énervais et tout. Ils disaient, non, c'est normal, le pain. Ils s'en foutaient du pain. Ils s'en foutaient complètement. Déjà, un pays communiste, la religion, c'est déjà, c'est loin quand même pour... Oui, c'est revenu vite. Oui, c'est revenu vite. Mais pendant longtemps, cette cheveille s'en foutait un petit peu. Oui, et ils sont des orthodoxes. Ils n'ont pas le même rapport que les catholiques. C'est important. Je voulais juste signaler qu'on est à trois semaines des fêtes de fin d'année. Le petit Jésus va être fêté le 25 décembre. Il y a le quiz de Noël et le quiz du Nouvel An. Vous allez pouvoir y participer. Le principe est simple. Vous le savez, je suis l'animateur et en face de moi, j'ai toute la rédaction de BTLV qui doit répondre à mes questions. Il y a du blind test, il y a des questions de culture générale, il y a bien sûr surtout les thèmes qui font BTLV. Et on va pouvoir jouer. Vous, vous allez pouvoir être représentés par l'un d'entre eux. Il vous suffit de nous écrire à rédaction-btlv.fr et à miser sur le bon cheval. Dans le quiz de Noël, il y aura François Lemier, Thierry Penin, Sandrine Chopin, Mathias Leboeuf et Emmanuel Haynes. Et dans le quiz du Nouvel An, il y aura Thierry Penin, François Lemier, Sandrine Chopin, Mathias Leboeuf et Jocelyn F. Keller. On joue par équipe ? Juste pour vous dire, l'année dernière, Jocelyn, il a mis une drousse à tout le monde. Donc si vous décidez de jouer avec quelqu'un, Misez sur lui. Surtout qu'il y a à Noël, à Noël et au Nouvel An, un abonnement à vie à BTLV. Donc n'hésitez surtout pas. C'est vrai que mon dernier suivi. J'étais pas présent l'année dernière. Dans un instant, on va évoquer les philosophes. Alors là pour le coup, un demi des superstitions et de la superstition. Avant cela, je vous dirai qu'une chose, regardez, c'est pour vous. Des solutions novatrices et efficaces contre les pollutions électromagnétiques, les dispositifs Môme transforment les ondes nuisibles en ondes positives. On fabrique des appareils qui permettent de transformer toutes les ondes nocives en ondes favorables aux vivants et bonnes pour la santé. Grâce à la superposition d'ondes concentriques, convergentes et divergentes, les produits Môme génèrent des ondes scalaires bénéfiques. Pour protéger votre santé contre les ondes nocives, découvrez la gamme des produits innovants de l'espace Môme. Pendantives, correcteurs du réseau électrique, correcteurs d'environnement, matelas d'oscillothérapie. Ah ben il y en a qui supportent beaucoup mieux les électrosensibles. Les gens ne partent plus de chez nous, on se sent bien, puis l'air n'est plus le même, l'air est plus doux. Les solutions Môme créent des ondes bénéfiques pour vous et pour la maison. Rendez-vous sur espacemôme.com Espacemôme et votre quotidien se sent mieux. Et profitez de moins 15% sur les dispositifs Môme avec le code promo Your Môme. Chez Régénérescence, nous sommes fascinés par le corps humain et le rôle des intestins et des probiotiques. Depuis deux ans, notre équipe utilise les technologies les plus récentes dans les domaines de la micro-encapsulation. Aujourd'hui, nous lançons un produit unique au monde. Le premier probiotique avec une double encapsulation protectrice du active qui permet à un maximum de probiotiques de passer dans les intestins. Résultat, un système digestif reboosté pour plus de vitalité et une meilleure santé. Alors, pour booster votre immunité, commandez nos produits sur le site et profitez de la réduction de moins 10% avec le code promo BTLV. MyBouddha vous propose les plus beaux objets zen, spirituels et ethniques au meilleur prix. Bijoux en pierre naturelle, lithothérapie, chakra, décoration zen, bol tibétain, organite, encens, vêtements. Nous avons forcément quelque chose qui vous correspond. Garantie satisfait ou remboursé 30 jours. MyBouddha, c'est déjà des milliers de clients satisfaits après 4 ans d'existence. Profitez de moins 15% avec le code BTLV15, frais de port offert à partir de 60 euros. Rendez-vous vite sur www.mybouddha.com Grâce aux extraordinaires médecines présentes dans la nature, l'homme moderne pourrait retrouver santé, énergie et bonheur. Le samedi 10 avril 2021, au Grand Rex de Paris, plongez en compagnie de 15 experts au cœur de la nature guérisseuse. Vous ne douterez plus de l'intelligence des plantes grâce aux révélations du biologiste Stéphano Mancuso. Les animaux pourraient-ils nous soigner ? Leurs bienfaits vous seront démontrés par Laila Delmonte, pionnière en communication animale. Grâce à Pierre Francom, expert en aromathérapie, les huiles essentielles n'auront plus de secret pour vous. Vous découvrirez également les pouvoirs méconnus de l'eau avant une incroyable immersion en mer avec les dauphins sauvages et leurs champs bénéfiques pour le corps. La nature et ses merveilles vous proposent une journée de bien-être inédite au Grand Rex de Paris, le samedi 10 avril 2021. Ne regardez plus la télé, regardez BtLV. C'est ce que je vous propose de faire depuis maintenant 7 ans pour avoir notre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Et le lundi soir et le mercredi soir, on est en clair sur les réseaux sociaux de BtLV, Facebook, YouTube. Vous pouvez bien sûr, encore une fois, je le rappelle, faire découvrir BtLV en partageant sur Facebook ou en mettant des pouces bleus sur YouTube. Superstition, doit-on les prendre au sérieux ? C'est le thème de ce soir avec notre grand témoin Marie-Charlotte Delmas à qui l'on doit ces deux ouvrages, entre autres, bien sûr, d'autres choses. Voilà, deux ouvrages, Dictionnaire de la France mystérieuse et Dictionnaire de la France merveilleuse. C'est un vrai plaisir parce que, voilà, à n'importe quelle page, vous apprenez quelque chose. Donc, il faut absolument mettre ça au pied du sapin, surtout si vous êtes fan de BtLV. Alors, on va évoquer Marie-Charlotte avec le docteur en philosophie ici présent, journaliste, le mec, elle pousse le melon, il est comme ça. Les philosophes, bien sûr, qu'il connaît bien, qui sont les ennemis de la superstition et d'ailleurs, pourquoi, dis-moi ? Ce n'est pas vraiment les ennemis, enfin, la superstition à proprement parler mais les philosophes ont quand même beaucoup critiqué la superstition. Les superstitions, tout simplement parce que l'empire du philosophe, c'est l'empire de la raison et souvent, les superstitions échappent, en tout cas, à, en tout cas, c'est ce que disent un certain nombre de philosophes, à l'empire de la raison. Alors justement, j'en ai retenu trois pour essayer de voir quels étaient leurs arguments. Le premier, c'est Spinoza qui a été un grand contempteur, c'est-à-dire un grand dénonciateur des superstitions. On verra dans un instant pourquoi. Tout simplement parce que pour lui, la superstition ou les superstitions sont les filles de la souveraineté des affects, de crainte et d'espoir. Toute superstition est nourrie finalement par la crainte et d'espoir. Alors Spinoza constatait que les hommes finalement ne vivaient pas sous la conduite de la raison et qu'ils agissaient principalement sous l'empire des passions. Et il s'en suit pour Spinoza en tout cas que la superstition procède d'une logique passionnelle. Il y a un paradoxe, c'est que on peut comprendre, chercher à comprendre les superstitions pour pouvoir sortir de cette logique passionnelle, mais justement pour les comprendre, il faut faire usage de sa raison, c'est-à-dire déjà s'en affranchir et en sortir. Comprendre les superstitions dit Spinoza, c'est déjà finalement sortir de cette logique puisqu'on fait usage de la raison. Alors voilà ce que disait Spinoza, il disait « si les hommes avaient le pouvoir d'organiser les circonstances de leur vie au gré de leurs intentions ou si le hasard leur était toujours favorable, ils ne seraient pas en proie à la superstition. Mais on les voit souvent acculés à une situation si difficile qu'ils ne savent plus quelle résolution prendre. En outre, comme leur désir immodéré des faveurs capricieuses du sort les balottent misérablement entre l'espoir et la crainte, ils sont en général très enclins à la crédulité. Donc finalement, Spinoza rabat la superstition sur la crédulité et en particulier chez Spinoza, cette critique de la superstition, il faut bien comprendre que c'est une critique de la religion. Et en particulier des superstitions religieuses et en particulier de toute la bigoterie catholique, tout simplement parce que pour Spinoza, toutes ces superstitions religieuses éloignent l'homme du vrai divin, de la vraie religion qui chez Spinoza a trait à la nature. Voilà ce que disait encore, la superstition chez Spinoza c'est un espèce de délire qui consiste à renverser l'ordre de la nature pour le soumettre aux extravagances du désir et de l'imagination complètement débridée. Voilà ce que disait encore Spinoza, les hommes forgent d'innombrables fictions et quand ils interprètent la nature, on revient à cette histoire d'animisme et quand ils interprètent la nature, ils découvrent partout le miracle comme si elle délirait avec eux. Accréditer les superstitions c'est faire délirer la nature, dit Spinoza en quelque sorte. Autre philosophe, Kant, qui pareil, a énormément dénigré les superstitions puisque pour Kant la superstition est-elle la fille de la passivité intellectuelle. Alors là, c'est encore un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus. Kant impute à la superstition, à la passivité de l'âme qui, à la place d'un exercice rigoureux de l'entendement et Kant, c'est vraiment le philosophe de la raison, donc à la place d'un exercice rigoureux de l'entendement, l'entendement, comment dire, l'intellection devient la proie de délire de l'imagination. Donc, c'est l'imagination qui, à travers les superstitions, prend le commandement du cerveau humain. C'est vrai qu'ils ne sont pas tendres les deux là quand même. Non, non, mais non, c'est... En même temps, si tu veux, les deux sont des rationalistes et ils prêchent pour leur chapelle bien évidemment. Ils défendent leur pouvoir. Et puis à cette époque, on fait rentrer dans la superstition la totalité des arts divinatoires, la totalité de tout ça. C'est pas comme aujourd'hui la superstition. C'est vraiment tout ce qui est d'ordre... La médiumnité, la clairvoyance, le machin, tout est mélangé en fait. Tout est mélangé dans la superstition. Donc, pour quand la superstition est le signe carrément de la minorité intellectuelle et morale... Là, il a un peu le melon quand même. Là, il s'est un peu enflammé quand même. C'est un peu dénigré quand même. C'est l'empire du préjudice. Je trouve qu'il y a du dénigrement dans ses propos, monsieur. Oui, non mais il y a du dénigrement. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'on est à la période du début de l'émergence des Lumières et que la devise de Kant, c'est s'appairer à Ode en latin qui veut dire... mais là où je ne suis pas d'accord avec monsieur Kant, c'est que plus tard, on a vu quand même des gens très brillants, très intellectuels être sujets à des croyances très particulières. Oui. Donc, ils se trompent complètement. C'est-à-dire que, tu as beau réfléchir, il y a plein de choses... On est au 18ème, on ne met pas la... C'est pas la superstition, c'est pas la même chose que le mot aujourd'hui, superstition, il ne veut pas dire du tout la même chose. Et puis, ce n'est pas parce que tu dénonces une chose que tu y échappes forcément non plus. C'est-à-dire que, Kant lui-même, par exemple, avait des tas de rituels, il faisait toujours la même promenade au même moment, avec le même trajet. qu'il est superstitieux. C'est une forme de... Son jugement sur l'esthétique est d'une modernité extraordinaire. c'est situeux. Il y a toujours... Tu ne peux pas être tout le temps au taquet sur tous les trucs. Après, avoir des... Comme Zidane qui met la chaussure gauche toujours, c'est aussi des moments... Non, non, mais... Révélation. Ce n'est pas forcément des superstitions, ça peut être des moments de méditation. Non, c'est du rituel. Des rituels dans les rituels et... Mais comme dit Marie-Charlotte, après, ça dépend de ce qu'on entend par superstition à ce moment-là. Oui. C'est vrai que si ça rentre... Tout rentre dedans les individus avec la reviance et machin. Si tu veux, tout le combat contre la superstition, c'est un combat contre l'obscurantisme. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui n'est pas religion qui devient superstition. Et qui est intégré sous le vocable de superstition. Et puis, j'ai choisi un troisième philosophe parce que ça m'a amusé. C'est Schopenhauer qui est un philosophe assez pessimiste et parfois un peu attrabilaire et cynique. Il y a une coupe de philosophes. Donc, tu pourrais finir comme ça. J'en recommande la lecture de Schopenhauer parce que c'est un philosophe également très, très drôle qui m'a mis l'insulte avec brio. Chez Schopenhauer, la superstition est fille de l'ennui. Alors ça, c'est un peu plus original. Alors, il faut savoir que chez Schopenhauer, il y a deux forces majeures qui traversent en fait toutes les vies. Le besoin et l'ennui qui sont en quelque sorte les deux grands ressorts de la conduite humaine. Alors, ce que dit Schopenhauer, c'est que finalement, la vie est aussi insupportable à l'homme lorsque les soucis l'empoisonnent que lorsqu'en fait il n'a pas de soucis. Et l'homme qui n'a pas de soucis finalement a recours à la superstition pour se divertir. La superstition en fait supplée des soucis réels manquants par des soucis imaginaires. On se crée des soucis dans la fonction finalement et d'occuper l'esprit pour meubler le temps. C'est-à-dire qu'en fait le mec qui est riche, qui est heureux, qui est en bonne santé, il se fait chier. Donc il va se créer des trucs. C'est ça. On est dans les arts divinatoires. Il n'y a pas trop d'activité aussi. Il manque d'activité. Une vision un peu, si tu veux décaler, un peu ironique de Schopenhauer, mais moi qui m'a amusé, la superstition fille de l'ennui. Magnifique. On va rester dans ces superstitions dans un instant avec les films parce que le cinéma s'est intéressé aux superstitions. On verra cela avec Thierry dans une poignée de secondes. Je voulais juste vous annoncer qu'il y a des masterclass qui arrivent bientôt sur BTLV en conférence privée. Elles ne seront pas sur l'antenne de BTLV. Elles seront en lien privé. Vous allez pouvoir les suivre grâce à Sandrine Chopin qui va vous les proposer avec le développement des personnalités qui vont vous permettre de développer vos intuitions, votre créativité, vos potentiels. Donc voilà, ce sera à partir du 14 décembre la première avec Anne de Villebichaud et les Anne à la cachée que vous allez pouvoir vous inscrire tout de suite sur BTLV.fr ou alors François tu vas mettre le lien dans le chat. Magnifique, c'est sublime. Alors mon Thierry, les films sur les superstitions. Oui, plus ou moins. J'ai un film, deux films et une série qui est disponible sur Netflix ou Sci-Fi. Ça a été produit par Sci-Fi et c'est sur Netflix. Alors il y a le film Superstition qui est assez connu de 2001 de Kennel Hopp et effectivement c'est l'histoire d'une jeune fille au père anglaise qui réside dans une famille italienne et un jour un feu éclate et le bébé de la famille meurt. Cette jeune fille va être accusée de pyromanie et du meurtre du petit. Il y a les journalistes qui vont enquêter parce qu'ils pensent que cette jeune fille a des pouvoirs et des pouvoirs qui auraient créé l'incendie qui serait à l'origine du meurtre de ce petit. Mais là on en revient à ce que disait tout à l'heure Marie-Charlotte c'est-à-dire qu'on mélange aussi sorcellerie pour voir hantise et superstition. Dans cette histoire on la prend vraiment pour une sorcière et ils vont essayer de démêler le vrai du faux. Un film soudanais c'est assez rare c'est le huitième film qui nous vient du Soudan le huitième long métrage et dans cette histoire le chef religieux d'un village va prédire à une jeune maman que son bébé ne vivra que jusqu'à 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'au moment où la mère présente ce nouveau-né un derviche c'est une personne qui suit la voie ascétique soufi il meurt brutalement en même temps que le bébé est né et le tchèque va prédire à cette maman que son garçon son petit garçon ne vivra que pendant 20 ans. Sympa contradiction. Sympa hein ? On a fait la même chose à ma femme on lui a dit à 36 ans je mourrai. Ah c'est terrible ça mais c'est terrible. Je touche du bois Ron elle les a passées mais attendez pas alors il faut dire je touche du bois c'est plutôt cool. Dans ce film le père s'enfuit et la mère va élever toute seule ce petit garçon mais bien sûr elle va le surprotéger et dans la tête du petit garçon vous imaginez bien que bébé il se rend pas compte de tout ça mais voilà comment ça peut te travailler comment ça a pu travailler ta femme c'est quand on nous dit quelque chose parce qu'on a beau de ne pas y croire quand on a fait la prédiction tu te dis tiens et ça travaille et peut-être c'est intéressant peut-être de se dire voilà à quel moment comme disait Mathias tout à l'heure voilà à quel moment on est au-dessus de ça peut-être et c'est très important de rappeler à tous ceux qui vont voir des clairvoyants des médiums il faut aussi garder son libre-arbitre et son discernement on en reçoit beaucoup ici des médiums mais il faut savoir quand même analyser les choses c'est très 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 important on dit qu'il faut beaucoup de discernement parce que ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur les gens et il faut que ça fasse sens avec les médiums il faut que ça fasse sens avec les médiums et toutes les personnes qui auraient des conseils et il faut effectivement ne pas toujours prendre au premier degré parce que par exemple on dit qu'un médium ils le disent eux-mêmes pour les plus capés ce que j'estime le plus ils disent attention ce que je te dis je te le dis aujourd'hui demain sera peut-être déjà changé parce que les détails de la vie et les choix de la vie font que tu vas peut-être te décaler par ce point c'était prévu à ce moment-là moi ma grand-mère qui voyageait beaucoup avec mon grand-père un jour on lui a prédit alors c'est des prédictions mais du coup ça a donné naissance à une superstition personnelle on lui a prédit qu'elle mourrait dans un avion mon grand-père étant en plus aviateur et elle a arrêté de prendre l'avion à partir de ce moment-là et ça a été très compliqué parce qu'il voyageait beaucoup surtout si ton grand-père était aviateur et du coup après il a fait autre chose ils ont dû pour aller en Égypte ils y allaient en bateau et ça a vraiment pesé sur leur vie ça peut avoir une insulence c'est criminel de faire ça c'est criminel de faire ça à moins que c'était et elle n'a jamais repris l'avion elle n'a jamais repris l'avion donc elle est pas en avant je suis d'accord avec Marie-Charlotte ils sont quand même rares les médiums qui annoncent vous allez mourir on les voyons oui si même ils peuvent voir ce qu'ils veulent mais dans tous les cas ils ne le disent pas ils ne voient pas ça ce qu'on a dit à ta grand-père ce qu'on a dit à ma femme c'est effectivement c'est criminel parce que ça peut avoir une incident c'est ça ça a changé ça a changé en général les médiums qui ont un comment on fait bien son métier je ne sais pas on est clairvoyant non la déontologie la déontologie c'est le truc le truc l'éthique la déontologie ils disent qu'effectivement ils ne disent jamais une date de la mort mais ils pourraient suggérer pour éviter si jamais ils sentaient qu'il pourrait y avoir un accident d'une personne et on connait des histoires on en a déjà parlé ici sur BTLV où effectivement voilà où ça aurait pu se passer où ça s'est passé parce que ça a été pris à propos de Jean-Pierre Garnimali qui est physicien et qui m'a souvent dit si un bon voyant c'est celui qui t'annonce quelque chose qui n'arrive jamais parce qu'en fait comme il te l'a dit tu t'es préparé et tu l'invites souvent les gens disent c'est un mauvais voyant ça ne m'est pas arrivé bah si en fait il t'a prévenu t'as peut-être évité quelque chose t'as fait quelque chose donc en fait c'est regarder encore une fois c'est comment tu regardes la bouteille c'est un petit peu ce que nous racontait Jocelyne Adalou ce qu'on l'a reçu ici c'est effectivement je prédis des choses sombres vraiment pour les éviter sombres mais avec voilà c'est plus une alerte l'intention de faire en sorte que ça n'arrive pas attention regardez ce que je vois faites gaffe peut-être on pourrait choisir d'autres choses la série de Netflix Superstition qui a deux ans c'est une famille qui va se battre pour leur petite ville de La Rochelle mais pas notre La Rochelle en France La Rochelle dans le sud des Etats-Unis du côté de la Géorgie ils sont propriétaires d'un salon funéraire et d'un cimetière donc on est tout de suite dans le décor là quand on voit quelques images on se dit qu'on est loin de la Superstition de Paché sous l'échelle quand même les mecs ont des tronches un peu bizarres on est dans les images on est dans le truc on est dans le gothi c'est à dire que tiens je passe ou je passe pas sous une échelle une heure et demie tu vas dire le mec même si c'est Sniberg ça peut être chiant bon voilà on a un univers un peu gothique effectivement ils se battent contre des phénomènes démoniaques ils vont être aidés par leur fils qui revient de 16 ans d'engagement dans les marines mais tous les membres de cette famille ont des dons des pouvoirs font une sorte de magie blanche justement pour contrer ces forces du mal alors dans un instant on va parler des portes bonheur parce que alors ça aussi on parlait tout à l'heure des rituels il y a aussi des portes bonheur ça me rappelle toujours je crois que c'est le dernier volet de la saga la vérité si je mens où les copains s'amusent avec José Garcia lui dire mais t'as prêt c'est la mulette machin c'est une patte de poulet et il fait l'amour à sa nana avec une patte de poulet c'est juste un truc qui me montre voilà donc on parlera de tout ça j'aimerais avoir votre avis sur ces portes bonheurs on en parlera avec Sandrine mais vous le savez ou peut-être je vous l'apprends nous prévoyons de produire un film sur la transcommunication instrumentale d'où viennent ces messages c'est après avoir fait un affranché c'est avec Jean-Marc Bernard que j'ai eu envie de proposer ce financement participatif pour aller mener l'enquête alors vous le savez on n'est pas TF1 on a besoin de vous vous devenez coproducteur vous avez toutes les infos et ça donnerait à peu près en tout cas ça nous permettrait d'en savoir plus depuis des dizaines d'années des chercheurs indépendants reçoivent sur bande des messages qu'ils pensent être de l'au-delà certains de ces messages sont transmis par le son mais aussi par la vidéo et même par les photos les plus sceptiques disent que tout cela n'est qu'une interprétation de notre psyché pour en avoir le coeur net la rédaction de BTLV se propose d'enquêter sur ce que l'on appelle la TCI la transcommunication instrumentale afin de faire toute la lumière sur ces messages si particuliers qu'ils ne laissent pas indifférents qui les envoie pour quelles raisons et surtout peut-on les considérer comme une preuve de la vie après la mort de la réalité d'un après voire de l'existence d'êtres vivants sur d'autres dimensions à ce jour aucun scientifique aucun laboratoire n'a jugé bon de se pencher sur ce dossier qui peut changer notre vision de la vie et de notre présence sur la Terre en partant de la rencontre des plus grands chercheurs et par le biais des messages reçus analysés par des laboratoires spécialisés dans le son la vidéo et la photo nous avons les moyens d'avoir des réponses et de passer de l'autre côté du miroir si vous souhaitez que nous réalisions un tel film et pour garder sa maîtrise totale nous vous proposons de le coproduire pour cela une cagnotte est à votre disposition la règle est simple on atteint le budget on tourne on n'atteint pas le budget on vous rembourse intégralement à vous de jouer rendez-vous sur btlv.fr ou cliquez sur le lien mis à votre disposition sur les réseaux sociaux btlv voilà si vous souhaitez soutenir ce projet tout est à votre disposition j'ai vu que François avait mis les liens sur les chats du facebook et du youtube et puis vous avez également sur la home page de btlv sur btlv.fr l'occasion de découvrir tout cela superstition les prenez-vous au sérieux c'est le thème de ce soir de ces affranchis de l'info on a le sondage qui court toujours sur facebook vous pouvez voter et à la fin d'émission on verra en direct ce que vous avez pensé de tout cela Sandrine le langage des portes au bonheur on évoque tout cela absolument alors il y en a plusieurs évidemment ils sont plus ou moins poétiques la coccinelle qui exauce les souhaits en fait la coccinelle c'est la bête à bon dieu et quand elle se pose sur nous on dit que ça va être quelque chose de chanceux déjà c'est le seul insecte qui est vachement sympa il est joli il est beau il est inoffensive il est assez poétique le nombre de poids sur ces petites ailes correspondrait au nombre de mois de chance ah oui ? ça je ne savais pas alors si il y a 5 poids pendant 5 mois tu as de la chance la coccinelle elle aurait pu tout à fait être un insecte du diable rouge et noir oui exactement étrangement elle devient un porte-bonheur mais elle ne pique pas aussi c'est peut-être aussi pour ça la forme est douce il y a d'autres il y a les têtes de diable il y a d'autres insectes qui sont considérés comme des insectes un petit peu ah bon ? mais voilà c'est un des insectes qui n'écœure pas c'est-à-dire que vous voyez ce que j'en ai j'ai écouté c'est pour ça oui mais ça n'écœure pas parce que tu vois un cafard tu vois tu as plein de même tu as des punaises Paris est infesté de punaises vous savez donc voilà et c'est vrai que la coccinelle on est content quand on a une qui vient mais oui absolument et c'était un présage il y a beaucoup de présages d'amour autour de la coccinelle on l'appelait la quatrinette et on la mettait sur la main et là où elle s'envolait allait se trouver le futur mari et si elle s'envolait malheureusement vers un couvent on serait rediffé il y a une autre légende également c'est pas lui c'est pas lui je suis avec le vieux je suis avec le vieux c'est un des rares insectes qui n'est pas angule il n'y a pas de formule magique il y a une autre légende c'est qu'elle se serait posée sur le cou d'un condamné à mort et voyant cela il aurait été gracié le trèfle a 4 feuilles ça porte bonheur pourquoi ? d'abord parce que c'est rare les trèfles ont 3 feuilles et ça veut dire quand on en trouve un c'est rare c'est donc qu'on est chanceux mais pas seulement ce qui est rare est précieux et quand on trouve quelque chose de précieux c'est qu'on a de la chance et puis qu'il a la forme d'une croix surtout ah aussi d'accord effectivement le fer à cheval trouver un fer à cheval c'est signe que l'on va gagner de l'argent ou qu'on peut se faire de l'argent d'abord parce que c'est un métal si tu gagnes un fer à cheval et un trèfle à 4 feuilles là c'est bingo c'est double chance alors si on offre à quelqu'un un fer à cheval c'est qu'on lui souhaite de gagner beaucoup d'argent et si on rajoute un dé et bien c'est qu'il peut jouer aussi à un jeu d'argent les gars il n'y en a pas qui vont faire un fer à cheval alors pourquoi ? ça vient d'où le fer à cheval ? c'est mon anniversaire on dit paix un paix on va faire un fer à cheval tu n'en as pas besoin il est possible que les Gaulois les Romains n'avaient pas de fer à leurs chevaux ne mettaient pas de fer à leurs chevaux ils avaient fait des espèces de petites sandales en fer etc mais on pense que peut-être les Gaulois avaient des fer à chevaux ceci dit le cheval est un animal très très important en tout cas on va dire en Occident enfin en Europe occidentale c'est ce qu'on appelle un animal psychopompe c'est à dire c'est un animal qui peut vous mener d'un monde à l'autre et de la vie à la mort donc il y a un caractère sacré du cheval du coup il est possible que le fait de perdre un fer à cheval enfin de trouver un fer à cheval oui ce soit aussi un porte-bonheur on dit qu'il faut le mettre les cornes en l'air après il y a tout un tas de superstitions mais cette superstition on la retrouve beaucoup au 19ème siècle le fait du fer à cheval effectivement qui devient un porte-bonheur se rélié au cheval lui-même avant de te donner la parole je voudrais signaler qu'on va bientôt recevoir Hassan Bouchakour qui travaille avec PO qui est le cheval qui va aider les gens ou qui annonce parfois le décès c'est un magnifique cheval et on va le recevoir j'ai échangé cet après-midi tu voulais dire en vous écoutant à chaque fois il y a le 19ème siècle qui revient est-ce que c'était un siècle particulièrement superstitieux ? alors on ne possède sur l'histoire des superstitions quasiment rien au Moyen-Âge très peu à la Renaissance uniquement à travers les démonologues justement les juges etc. qui ont publié en déformant un certain nombre de choses mais du coup on trouve ces choses très peu sur le 18ème siècle avec des gens comme Don Calmet c'est l'arrivée des vampires de l'Est parce que les soldats arrivent de l'Est ils ont vu les brucolacs donc c'est la naissance des vampires donc il va faire un bouquin sur les fantômes etc. on y trouve quelques superstitions mais pas énormément mais au 19ème siècle ce que je disais au début on va relever dans toutes les campagnes françaises on va aller donc si on veut aujourd'hui travailler sur les superstitions on n'a pas le choix il faut partir de ce réservoir qui est un réservoir très important qui est un réservoir inégal toutes les régions ne sont pas voilà les sources en fait sont codifiées on ne peut travailler que sur cette source là et après essayer de remonter comme je l'ai fait jusqu'au texte romain pour voir si il y a une superstition qui était déjà là avant mais sans être sûr qu'on est dans une continuité on peut très bien avoir une discontinuité c'est-à-dire qu'il y a une fête aujourd'hui organisée je ne sais pas quoi sur le loup trifouillis les oies ça ne veut pas dire que cette fête elle a pu être organisée au Moyen-Âge puis après les gens se sont arrêtés puis ça continue donc on dit que dans le folklore on est toujours dans un état de discontinuité on ne sait pas véritablement mais ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui notre réservoir de travail le plus important en tant qu'historien c'est le 19ème parce qu'on n'a pas si on peut tirer des fils et c'est pas parce que le 19ème ou est-ce que c'est aussi parce que le 19ème était un siècle quand même très scientiste et que du coup il n'y aurait pu avoir une résurgence non non le 19ème c'est vrai que la deuxième partie du 19ème qui est aussi la partie des collectages c'est aussi la partie de la grande vogue du spiritisme voilà les deux ne se sont pas croisés on est dans une croyance une croyance citadine une croyance on va dire intellectuelle celle du spiritisme etc une croyance de savants pratiquement parce que Paul Richet Camille Flammarion etc vont s'intéresser à ça et de l'autre côté on est dans des croyances populaires qui restent liées à des croyances païennes en fait on est encore en lien avec la nature et toutes ces croyances sont des croyances naturelles jamais un paysan n'irait acheter un colifiché pour faire une amulette il sait qu'il lui suffit de prendre tel caillou de réciter telle formule de prendre un marron etc autour de lui il est rempli de signes et ces deux mondes qui ne se croisent qui ne se croisent jamais j'ai trouvé sur un ou deux exemples de petits poltergeists où Flammarion en parle dans les maisons hantées et où un des folkloristes raconte Jean-François Bladet un folkloriste à Gascon qui était à Paris mais c'est tout non non les deux milieux ne se croisent jamais magie savante magie populaire alors le muguet le muguet est signe de bonheur c'est pour ça qu'on en offre au 1er mai c'est le renouveau la nouvelle saison et donc c'est souhaiter le meilleur à ceux qu'on aime le poisson qui est signe de paix et ça c'est une symbolique religieuse en fait les premiers chrétiens se reconnaissaient avec un signe de poisson et ça leur permet d'échapper aux persécutions c'est le signe du Christ le poisson oui absolument le cochon également alors c'est signe de prospérité alors c'est pour ça que ce sont les tiens lignes les mignons il serait-il du mignon alors le cochon pourquoi c'est signe de prospérité parce que c'est un bon rendement il n'est pas compliqué c'est à dire que tout est bon dans le cochon voilà pour les bouchers c'est formidable c'est que tout est bon justement dans le cochon voilà et on a aussi les cochons en forme de tirelire donc c'est toujours cette symbolique et enfin je terminerai sur le chiffre 13 qui pour certains on l'a dit tout à l'heure est plutôt un porte-bonheur c'est un nombre premier le nombre des chanceux et on évoquait aussi les 13 lunaisons annuels donc voilà c'est pour ça qu'il y en a certains qui jouent l'auto quand c'est le 13 qui sont en parachute la Loterie Nationale à chaque fois le vendredi 13 les gens y vont moi le nombre de copains moi je ne joue jamais déjà parce que je ne fume pas donc en fait il faut être fumeur pour jouer au tabac non mais je ne fume pas donc je ne vais jamais dans un tabac ou alors il faut jouer au loto pour fumer voilà et en fait j'ai toujours tu as joué au loto mais pourquoi c'est vendredi 13 et alors tu as plus de chance de mourir écrasé par une noix de coco que de gagner au loto vous savez un petit oui je n'ai pas fait exprès je ne savais pas mais j'avais porté ça c'est un extrait juste d'un texte qui est écrit par un folkloriste qui veut parler des amulettes à la mode à Paris au 19ème siècle d'accord et donc c'est juste un extrait et donc il dit la mode se manifesta d'abord par l'engouement pour les bracelets portes bonheurs et ensuite par ceux qui sont formés de la réunion d'anneaux en nombre égal à celui des jours de la semaine dernièrement on a perfectionné ces portes bonheurs on voyait au bon marché des portes bonheurs pour tous les jours de l'année puis vint la manie des cochons porte veines la vogue de cette amulette bien que beaucoup diminuée n'est pas encore passée ceci nous amène tout naturellement à dire qu'en ce moment on voit à certains étalages apparaître des bracelets ornés d'extrémités de dents de porc assez mal imité jusqu'à présent il ne nous semble pas beaucoup réussir auprès des dames parisiennes nous devons aussi noter qu'assez fréquemment nos bijoutiers sont chargés par quelques-unes de leurs clientes de monter en argent des canines de porc nous glisserons rapidement sur le compte du trèfle à quatre feuilles et nous rappellerons les bossus que beaucoup de nos parisiennes portent suspendus à leurs bracelets nous arrivons au pendu qui se porte également au bracelet ou encore en guise de breloque nous en avons un dans notre collection qui a été remarquablement sculpté dans un morceau de noix de coco cette amulette peut consoler les personnes qui n'ont point la chance heureuse de posséder un fragment de corde au bout de laquelle s'est balancé un de leurs semblables lacets de la vie et ça c'est un extrait le texte élo il donne toutes les toutes les amulettes qui étaient à la mode au 19ème siècle un pendu un bossu c'est sympa il y a déjà tout un commerce autour de ça oui c'est ça mais bien sûr dans les villes on est dans le commerce je veux dire dans la campagne on ne l'est pas vous qui nous écoutez n'allez pas perdre d'argent en achetant des allumettes des amulettes pardon mais il suffit d'un marron d'un machin d'un truc voilà on le charge et puis on se le met dans la poche c'est marrant ce que vous dites là parce qu'en fait on peut donner la valeur que l'on veut à un objet c'est à dire demain effectivement vous trouvez un joli marron vous pouvez dire je l'ai trouvé à ce moment là ça peut devenir votre porte-bonheur oui voilà c'est bien sûr c'est ça et puis en plus le porte-bonheur il est propre à chacun c'est à dire qu'en fait c'est son propre bonheur alors que si vous avez dans un magasin alors je vous achetais 350 porte-bonheur c'est le même pour tout le monde ça paraît un peu non puis ça paraît il dit la mode c'est des parisiennes moi je me rappelle j'ai eu quand j'étais petite des bracelets on appelait ça des semainiers avec cette truc en fait c'était des objets de superstition moi j'en ai un gratos mais c'est surtout qu'on veut souhaiter mais vous le connaissez tous par coeur qu'on veut souhaiter bonne chose à quelqu'un et je vais vous expliquer pourquoi on dit merde et c'est une très belle histoire c'est une formule magique alors ça vient du théâtre c'est parce que quand les gens allaient au théâtre ils allaient en calèche avec les chevaux et justement plus il y avait de crotins sur le parking plus il y avait eu de monde donc les gens les comédiens entre eux se souhaitaient merde et le plus de crotins de cheval possible parce que ça voudra dire que tu as eu beaucoup de spectateurs très bien bon alors vous le savez sur Betelvet on parle de mystères d'inexpliqués on parle d'éveil de conscience de science de civilisation et puis on a toujours un oeil vers le ciel et des civilisations venues peut-être d'ailleurs de tout temps il a été rapporté des phénomènes ovnis et on va cette fois-ci avec François Garijoux partir au Japon vous allez voir qu'il y a pas mal de temps il s'est posé quelque chose en tout cas dans l'eau japonaise et qui venait du ciel et c'est un certain Takakazuo qui en parlait écoutez Takakazuo qui va raconter une histoire qui s'est déroulée donc en 1803 d'accord c'est une histoire intéressante parce qu'elle relate l'arrivée d'une femme sur les côtes japonaises à bord d'un vaisseau alors les versions existent sous différentes formes on va dire que c'est un vaisseau qui fait 3m30 de haut pour 5m40 de large la femme est à bord d'un vaisseau le vaisseau il est de forme off enfin circulaire ils imaginent qu'il est fait de bois de rose et de fer mais c'est une supposition d'accord c'est imagé comme toutes les histoires japonaises et chinoises c'est imagé en fait ça ressemble étrangement quand même à une soucoupe volante avec ce qui pourrait être des habitacles protégés par des grilles sur le dessus et puis des espèces de supports comme on le voit métalliques sur le bas voilà les ovnis au Japon c'est une très belle émission avec François Garigaud je sais que vous appréciez énormément François il vient tous les mois vous contez des histoires on aura d'ailleurs prochainement les ovnis en Chine en deux parties tant c'est hyper important c'est un spécialiste de cette ufologie j'aimerais d'ailleurs rappeler que le lundi il y a la libre antenne BTLV vous pouvez y participer il y a un répondeur qui est à votre disposition mais vous pouvez également participer aux autres émissions la communication animale l'astrologie la numérologie la synchronicité ou encore Au delà de vos rêves avec Marielle Lord qui explique vos rêves c'est une spécialiste donc pour participer à ces émissions c'est simple 0186 22 21 20 ou alors vous laissez un message à rédaction arrobas btlv.fr aussi n'oubliez pas même si vous nous appelez de laisser votre mail également comme ça Morgane qui s'occupe de tout cela peut vous recontacter François les gargouilles nous protègent du mal et Dieu sait si quand on regarde Notre-Dame il y a pas mal de gargouilles justement la gargouille on pense tout d'abord que c'est une figure plutôt décorative qui permet c'est pas que ça ça permet justement de faire sortir l'eau de la gouttière à l'écart du bâtiment pour empêcher qu'elle ne ruisselle sur les murs ce qui abîmerait évidemment les murs alors tout d'abord un peu d'étymologie le mot gargouille est composé du préfixe garg du grec gargaron luette ou gorge que l'on retrouve par exemple dans gargarisme et de goubouille là il est magnifique c'est un tour Saint-Jacques c'est Notre-Dame c'est Notre-Dame ça ? Notre-Dame ah je sais pas ça a l'air d'être Notre-Dame vu où c'est placé avec le fleuve en bas le truc qu'on appelle la selle tu sais gouille vient donc du mot latin gueule comment j'ai pas compris gouille gargouille alors le mot est une sorte de pléonas faisant doublement référence à la gorge et à la gueule par extension on comprend la référence au bruit de l'eau restituée par un gosier rapport à la fonction première des gargouilles évacuer les eaux depuis à bonne distance justement des murs alors au départ c'est une tradition évidemment médiévale qui voit le jour au début du XIIIe siècle avec l'essor du gothique en France la première cathédrale à voir ses façades ornées de ses monstres effrayants est probablement celle de l'an vers 1220 mais les gargouilles sont encore peu nombreuses larges et composées uniquement de deux parties l'un servant de rigole et l'autre de recouvrement l'eau est en général détournée du parapet via la gueule de la gargouille mais occasionnellement la canalisation est de l'autre côté du canal alimentaire alors souvent les gargouilles sont démoniaques elles ont l'air très méchantes alors elles étaient au départ faites pour protéger justement les lieux quand on voit ça on a ah c'est pour ça qu'elles sont moches on n'a pas envie de se frotter c'est une gargouille ça c'est un diable c'est un diable c'est pas une gargouille ça c'est un diable c'est une gargouille non c'est pas une gargouille pour moi c'est voilà et bien c'est pas une gargouille non c'est génial c'est une gargouille c'est ce que t'as présenté voilà exactement j'en conviens mais peut-être qu'il y a de l'eau qui sort on ne sait pas c'est pas une vidéo une démonstration formidable en tout cas elle détourne elle détourne le danger ça aussi ça détourne le danger ça protège alors au cours des décennies évidemment les gargouilles sont tombées un petit peu il a fallu les restaurer alors c'est là que l'on a fait des choses un petit peu originales comme par exemple cette gargouille de la cathédrale de Washington qui reprend c'est Alien quoi qui reprend Alien génial ah c'est vrai c'est vraiment Alien c'est vrai que il y a tout un folklore autour de ça pendant des années on a cru que ça y est ça montrait que les extraterrestres étaient là qu'il y avait des monstres etc et en fait eux-mêmes ont dit attendez c'est juste la modernisation finalement de la gargouille c'est à dire qu'à l'époque c'était le diable et des choses un peu bizarres et là c'est un peu il y a même également Dark Vador je sais pas si on a là ah non on a la photo de Dark Vador en gargouille non c'est génial c'est des gargouilles sur une église c'est un montage ils ont fumé faut qu'ils arrêtent le vin de messe non l'église se modernise le bâtiment a l'air gothique derrière il n'y a pas Yoda moi c'est mon préféré on sait qu'à l'époque des cathédrales c'était fait justement c'était des sinpaïens aussi les ordrements les gargouilles c'était fait pour protéger justement protéger les secrets et c'est en mettant les choses en même temps face à tout le monde que finalement on protégeait le mieux les secrets il y a une dernière gargouille qui est assez extraordinaire que j'aime beaucoup que vous allez voir dans quelques instants ou pas c'est quoi ? ah ouais c'est sympa il y en a encore une derrière que j'aime encore mieux mais en fait c'est pas des gargouilles celle-là elle est magique celle-là j'aimerais bien la voir à la maison je la trouve hyper sympa et ça c'est une récente et de bons goûts très classe sinon il y a le McEntice on est sur la façade de la maison de Marc Dorsal déjà donc tu vois c'est quand même c'est à Bruxelles ou Hugh Hefner Hugh Hefner on va encore vous dire qu'on a passé une nana et pourquoi pas un mec c'est fou oui mais tu sais on a vu plein de mecs oui mais à poil comme ça ah mais ça c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise les belges ont le McEntice les belges ont le McEntice qu'est-ce que tu veux que je te dise dites-moi Marie-Charlotte Delmas pourquoi un dictionnaire en fait c'était l'occasion on peut ouvrir à n'importe quelle page et apprendre quelque chose c'est le côté un peu ludique de la chose c'est-à-dire que contrairement à un dictionnaire classique qui est un peu fastidieux là en fait par exemple je me suis arrêté sur Diable vous expliquez les petits noms du Diable le portrait du Diable etc donc ce qui est intéressant dans le bouquin finalement dans les deux c'est qu'on ouvre à n'importe quelle page on n'est pas obligé de prendre du début jusqu'à la fin il ne faut pas prendre du début jusqu'à la fin l'idée alors il y avait deux idées là-dedans il y avait d'abord le fait de de ne pas laisser 30 ans de recherche s'envoler et de permettre aux chercheurs futurs d'avoir une base qu'ils pourront amender corriger en fonction d'autres trouvailles etc et donc voilà de publier de publier tout ça mon éditeur m'a proposé moi je voulais le faire pour moi déjà donc pour vous éditer j'ai dit ok ensuite c'est bourré de renvois c'est à dire que dans la France mystérieuse par exemple si vous avez un mariage vous pouvez regarder un mariage vous allez avoir toutes les superstitions etc mais vous allez avoir des renvois un peu partout je signale pour ceux qui sont intéressés par les superstitions de Noël il y en a beaucoup que sur ma page Facebook sur mon site depuis le 1er décembre tous les jours on peut ouvrir une case avec la superstition du jour donc le 1er décembre j'ai expliqué ce qu'était l'Avent et les superstitions de l'Avent qui sont bourrées de fantômes d'animaux fantastiques de loups-garous etc et là aujourd'hui c'était le lutin de l'Avent qui est un lutin particulier Martine qui est très très dangereux en Ile-et-Vilaine le jour pendant l'Avent et voilà donc dans le et dans le celui de la France merveilleuse qui repose sur le légendaire les fées, les lutins etc j'ai voulu faire ça race de fées par race de fées race de lutins par race de lutins dragon machin tout ça sachant qu'à la fin il y a un guide un index des noms de lieux et que si vous vous promenez vous pouvez ouvrir l'index et dire ben là je me trouve à Carnac par exemple qu'est-ce qu'il y a comme légende ah ben je vais aller voir tel menhir tel machin tel truc etc donc voilà il y a très belle illustration aussi alors ça c'est moi ça c'est magnifique c'est vous qui oui ça c'est moi qui garde depuis acheter les collections complètes de journaux du 19ème c'est magnifique et qui dans ces journaux du 19ème ça m'intéressait parce qu'en fait c'est la même époque c'est à dire pendant qu'il y a des gens qui étaient en train de collecter les superstitions il y avait des dessinateurs qu'on connaît mal et qui en l'absence de photos allaient dans les mêmes lieux et dessinaient les lieux pour les journaux de l'époque donc on est dans un même imaginaire visuel et un imaginaire de collectage et donc j'ai toujours voulu illustrer moi-même tous mes livres en prenant des photos des grands illustrateurs du 19ème il y en a qui sont connus Grandville ou Gustave Doré etc mais il y en a tout un tas dont j'ai fait d'ailleurs la biographie de ces illustrateurs qui ne sont pas connus et qui étaient des gens d'un talon inouï Le loup-garou des seins de Maurice Sand en 1857 avec un homme qui a un loup qui est un mythe Georges Sand elle a publié tout un recueil de superstitions et Maurice Sand et son fils étaient très intéressés par ça et donc il a illustré le livre de sa mère par une série de gravures qui sont magnifiques et ça s'appelle les propos rustiques on est en pleine époque les années 1840-1845 on est en pleine époque du romantisme folklorique mais c'est un vrai travail d'historienne parce que là on va quand même dans l'histoire profonde de toutes ces superstitions et ce qui est génial c'est aussi un vrai travail un travail de 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 compilation mais pas autre alphabétique c'est à dire que vous êtes là là je viens d'ouvrir fenouil je ne savais pas il faut savoir que si vous êtes fenouil à la maison le fenouil est toujours réputé au XIXe siècle pour son pouvoir protecteur surtout contre les agissements des sorciers et à chaque fois vous prenez une lettre c'est ça qui est génial j'apprends des trucs c'est dingue et c'est le bonheur je tiens que tout est référencé et qu'on retrouve à la fin donc la bibliographie chaque élément est référencé pour qu'on sache d'où il sort à quelle époque il a été donné si plusieurs auteurs ont donné cette référence et alors il y a la France mystérieuse et la France merveilleuse tout ça c'est à votre disposition dans une poignée de secondes on va évoquer les superstitions qui seraient peut-être des désirs inconscients c'est d'après notre philosophe Mathias Leboeuf mais avant j'ai une réclamation la photo que j'ai montrée la gargouille c'est une gargouille elle vient d'un château au Portugal d'accord c'est une vraie gargouille ouais mais c'est pas la même chose mais c'est une gargouille c'est un château portugais c'est pas pareil je vérifie elle le dit Marie-Charlotte en fonction des pays et des choses c'est pas la même chose non 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 je ne veux pas servir de caution pour accuser François bon si il dit c'est une gargouille moi je crois que c'est une gargouille et puis si vous voulez savoir à quoi ce que veut dire la facette de Notre-Dame je vous rappelle qu'on avait réalisé un film ici magnifique avec Patrick Burensteiner on est allé faire le Paris alchimique il vous explique la facette de Notre-Dame dans ce film comme vous ne l'avez jamais envisagé Fulcanelli pardon Fulcanelli le mystère des cathédrales exactement c'est juste absolument incroyable je voulais évoquer tout simplement donc dans un instant les désirs des superstitions on marque une pause grâce aux extraordinaires médecines présentes dans la nature l'homme moderne pourrait retrouver santé énergie et bonheur le samedi 10 avril 2021 au Grand Rex de Paris plongez en compagnie de 15 experts au coeur de la nature guérisseuse vous ne douterez plus de l'intelligence des plantes grâce aux révélations du biologiste Stéphano Mancuso les animaux pourraient-ils nous soigner ? leurs bienfaits vous seront démontrés par Laila Delmonte pionnière en communication animale grâce à Pierre Francom expert en aromathérapie les huiles essentielles n'auront plus de secret pour vous vous découvrirez également les pouvoirs méconnus de l'eau avant une incroyable immersion en mer avec les dauphins sauvages et leurs champs bénéfiques pour le corps la nature et ses merveilles vous proposent une journée de bien-être inédite au Grand Rex de Paris le samedi 10 avril 2021 Chez Régénérescence nous sommes fascinés par le corps humain et le rôle des intestins et des probiotiques depuis deux ans notre équipe utilise les technologies les plus récentes dans les domaines de la micro-encapsulation aujourd'hui nous lançons un produit unique au monde le premier probiotique avec une double encapsulation protectrice du active qui permet à un maximum de probiotiques de passer dans les intestins Résultat un système digestif reboosté pour plus de vitalité et une meilleure santé Alors pour booster votre immunité commandez nos produits sur le site et profitez de la réduction de moins 10% avec le code promo BTLV MyBouddha vous propose les plus beaux objets zen spirituels et ethniques au meilleur prix bijoux en pierre naturelle lithothérapie chakra décoration zen bol tibétain orgonite encens vêtements nous avons forcément quelque chose qui vous correspond garantie satisfait ou remboursé 30 jours MyBouddha c'est déjà des milliers de clients satisfaits après 4 ans d'existence profitez de moins 15% avec le code BTLV15 frais de port offert à partir de 60 euros rendez-vous vite sur www.mybouddha.com des solutions novatrices et efficaces contre les pollutions électromagnétiques les dispositifs MOME transforment les ondes nuisibles en ondes positives fabriquent des appareils qui permettent de transformer toutes les ondes nocives en ondes favorables aux vivants et bonnes pour la santé grâce à la superposition d'ondes concentriques convergentes et divergentes les produits MOME génèrent des ondes scalaires bénéfiques pour protéger votre santé contre les ondes nocives découvrez la gamme des produits innovants de l'espace MOME pendentive correcteur du réseau électrique correcteur d'environnement matelas de scylothérapie ah ben il y en a qui supportent beaucoup mieux les électrosensibles les gens ne partent plus chez nous on se sent bien puis l'air n'est plus le même l'air est plus doux les solutions MOME créent des ondes bénéfiques pour vous et pour la maison rendez-vous sur espacemome.com espacemome et votre quotidien se sent mieux et profitez de moins 15% sur les dispositifs MOME avec le code promo YourMOME Nous sommes toujours en direct sur Facebook et Youtube comme à la coutumée et comme le veut la tradition pour évoquer un sujet ce soir il est simple superstition doit-on les prendre au sérieux effectivement on a vu que vous êtes partagés puisqu'on a mis un sondage sur Facebook et vous êtes 40% à répondre oui vous les prenez au sérieux 43% à répondre non et 16% non mais vous ne passez quand même pas sous une échelle donc c'est toujours intéressant moi c'est ça qui me plaît toujours le non mais c'est le non mais c'est ça qui est toujours très drôle alors on va continuer à évoquer ces superstitions je rappelle qu'on est en clair BTLV est une chaîne par abonnement et le lundi et le mercredi cette émission ces émissions sont totalement gratuites vous pouvez regarder les replays et les partager mettez des pouces bleus sur Youtube et partagez-les sur Facebook c'est l'occasion pour vous de faire connaître BTLV un média unique en son genre à votre communauté bon Mathias les superstitions qui seraient peut-être des désirs inconscients oui en fait dans le champ justement des superstitions on confond parfois les superstitions les actes manqués les désirs refoulés et de fait c'est parfois très proche notamment parce que il y a bien évidemment les superstitions qui sont communes à tous mais on a aussi toutes les superstitions qui nous sont propres et que l'on se crée comme un espèce de code personnel de croyance par exemple quand t'emportes ton porte-clé fétiche le jour d'un examen pour être sûr de réussir ou quand l'ascenseur est là au moment pile où tu arrives et tu dis ah bah ça c'est le signe que donc il y a des tas les feux rouges je sais quand ils passent les verres j'en parlais tout à l'heure c'est un genre de chance voilà il y a des tas de superstitions qui se créent à soi-même même qui seraient peut-être enfin on en parlait à l'heure mais peut-être qui sont inconscientes c'est-à-dire qu'on en est justement la psychanalyse tu viens de mettre le doigt dessus si j'ose dire c'est un peu penché sur la question notamment avec Freud qui dans Psychopathologie de la vie quotidienne remarque que en fait le superstitieux c'est celui qui interprète un événement produit par le hasard pour guider ses choix alors que la psychanalyse elle permet d'identifier dans un événement qui semble dû au hasard ce qui a été produit en fait par la vie psychique inconsciente du sujet alors un exemple un faux pas sur le seuil d'une maison c'est un signe de mauvais présage chez les romains mais c'est en fait pour la psychanalyse un acte manqué donc une production de l'inconscient en revanche le vol d'oiseau dans le ciel et en particulier si c'est un signe de V était interprété par les romains comme favorable et là c'est pas un acte manqué ça n'a aucune relation avec le psychisme d'un individu et ça relève vraiment de la superstition donc là Freud fait une différence entre ce que ton inconscient produit sous la forme d'un acte manqué ou d'un lapsus ou autre et la vraie superstition voilà ce que dit Freud c'est qu'à partir du moment où l'individu s'appuie sur un événement extérieur indépendant de sa personne pour décider qu'une chose est bonne ou non pour lui il fait appel non plus à la superstition mais à un désir refoulé alors exemple tu parlais du feu rouge si t'es un feu rouge et qu'un individu qui a décidé de rompre avec sa maîtresse par exemple se dit si le feu rouge passe au rouge ou au vert dans 3 secondes et bien à ce moment je romps avec Martine ou avec Simone et bien là justement t'es pas vraiment dans la superstition t'es dans le désir inconscient c'est qu'en fait tout simplement ta superstition sert à exprimer une réalité que ton inconscient a déjà dont ton inconscient a déjà décidé malgré toi mais tu parles de rompre etc mais c'est pareil pour l'amour on voit souvent dans les films si elle se retourne c'est que c'est bon c'est ça c'est le côté alors qu'elle peut se retourner pour avoir un truc qu'elle avait un pull tu veux c'est l'expression d'un désir inconscient oui c'est ça on en est là et c'est pas à proprement parler justement une superstition au sens strict alors l'explication de ça c'est que chacun secrètement a besoin de se raccrocher on a une sémiologue à des signes bons ou mauvais d'ailleurs pour évacuer son angoisse et desserrer en fait les taux de la responsabilité et du poids du réel donc cette espèce de superstition personnelle permet de s'affranchir en quelque sorte du hasard et du poids du hasard d'ailleurs étymologiquement le terme de superstition renvoie à se tenir au-dessus dominer surmonter et finalement survivre non c'est pas superstirer le verbe mais superstitio superstio non c'est plus un état d'être il a plusieurs de définitions dans le latin archaïque et bon moi j'ai pas un grand amour pour Freud et là je trouve qu'il raconte n'importe quoi pour un grand chose c'est bien c'est que tout le monde en a pris pour son âge ça permet si j'ai bien compris ça permettrait de ne pas prendre ses responsabilités quelque part c'est pas chez Freud encore autre fois Freud distingue les superstitions de ce qu'on pourrait mettre sous superstition qui pour lui sont des désirs inconstants ça permet de desserrer oui les taux de la responsabilité et de s'en remettre un peu à une forme de destin magique par rapport au hasard oui bien sûr mais on parlait de la personne qui se retourne tout signe qui devient signal donc là on est effectivement dans la sémiologie tout signe qui devient signal et superstition à partir du moment où je dis si elle se retourne ce signe va vouloir dire que je crée moi-même une superstition et c'est la même superstition alors après quand il parle effectivement quand il parle de l'empire romain des bachelors il n'y connait que dalle et donc pour le coup il dit n'importe quoi le pas de la porte chez les romains il a un dieu comme les gonds ont un dieu etc. c'est une frontière tout ça tout ça est contextuel et moi je reproche souvent pardon mais à certains historiens à certains psychologues comme ça de prendre un élément et d'en tirer et d'en tirer une hypothèse sans avoir j'ai vu ça chez plein d'historiens sur l'ours sans connaître la globalité c'est aussi pour ça que j'ai fait ces bouquins modestement mais sans avoir la globalité des choses on ne peut pas dire voilà le pas de la porte non le pas de la porte c'est une vraie croyance religieuse c'est religieux et on est dans une frontière il y a un dieu qui est sur le pas de la porte il y a les gonds qui sont un dieu il y a des dieux topiques qui sont les pénates qui sont là donc quand on va déménager on change de pénates c'est à dire qu'il y a des dieux qu'on amène ailleurs etc. il y a tout un lélar Estia était la déesse de l'un de voilà aussi il y a tout un contexte qu'il faut connaître et on ne peut pas prendre un élément donc je pense que Freud se trompe c'est bien d'avoir souligné quand même c'est bien d'avoir souligné je pense qu'il y a effectivement la superstition par rapport à quelque chose d'extérieur dont nous ne sommes pas à l'origine et quelque chose qui est effectivement un acte mojette quelque chose qui vient quand même de nous ça c'est le discours de Freud moi je ne suis pas d'accord avec ce discours je pense qu'à partir du moment où on crée un signal c'est-à-dire on crée de l'information une information on est dans la superstition c'est pas grave c'est pas grave mais on ne sait pas ce qu'à ces époques-là il mettait dans l'assiette superstition mais est-ce que ça veut dire au 19ème siècle je le répète encore on y mettait la totalité des croyances qui n'étaient pas qui étaient hors de la religion c'est peut-être un autre sujet mais est-ce que du coup Mathias tu sais si effectivement quand il y a cet acte manqué quand il y a quelque chose ce qui fait que cette histoire ne pâte la porte est-ce qu'il y a une réalité psychologique c'est-à-dire qu'effectivement ce que pointe Marie-Charlotte c'est que Freud interprète sous l'angle du désir inconscient et de la projection tout un nombre de phénomènes parce que ça le ramène aussi lui à son analyse du psychisme c'est-à-dire que il y a peut-être une surdétermination de la part de Freud dans un certain nombre d'éléments tout à fait alors que tout le travail de Jung sur les archétypes lui est très intéressant parce qu'on peut effectivement s'en servir donc vous l'aurez compris je préfère Jung je me déçois avec ta chronique bon les superstitions elles font encore bien évidemment elles font encore parler vous êtes sémiologue est-ce que croire aux superstitions et croire est un signe de problème psychologique moi je ne suis pas psychologue je travaille sur les signes oui mais est-ce que c'est un signe de la maladie de la probable maladie non je pense qu'il y a des signes les hallucinations par exemple voir un fantôme pour moi c'est signe de maladie j'en ai vu beaucoup des fantômes dans ma famille non non des gens qui ont des hallucinations parce qu'il faut que vous êtes clair non non mais les hallucinations dans la maladie d'Alzheimer à un moment donné les gens ont des hallucinations ils voient vraiment des gens et tout ça voilà donc il y a une partie qu'on peut classer là-dedans puisque ça fait aussi partie tout ça toutes ces légendes du domaine de la superstition croyance aux fantômes croyance donc c'est pour ça que j'en parle donc non je pense que alors moi je connais il n'y a pas de défaillance mentale quand on est superstition je vais vous mettre très à l'aise moi je connais l'histoire de quasiment enfin en tout cas j'ai travaillé sur l'histoire de nombreuses superstitions toutes celles qui existaient en tout cas qui étaient très vivaces au 19ème etc je sais leur histoire et pourtant moi je ne passe pas sous une échelle parce qu'il y a une espèce de jeu puis il y a une espèce de relation au passé c'est un geste collectif je perpétue ce geste collectif on ne sait pas inconsciemment ce qui se passe de tradition je ne vous ai pas demandé d'ailleurs si on était superstition on ne sait jamais enfin bon voilà donc je ne suis pas alors par contre le chat noir non là je sais vraiment d'où ça vient et comment ça a été créé et comment c'est une superstition d'origine religieuse etc donc non pas du tout mais le le non mais il y a des choses vous avez tout dit quand vous dites je connais tout mais je ne passe pas sous les échelles parce que inconsciemment il y a quelque chose qui nous pousse à se dire alors que l'échelle ce n'est même pas une superstition moi je ne passe pas sous l'échelle pourquoi ? parce que ça peut être dangereux c'est juste ça c'est du bon sens je ne vois pas quelque chose non pas moi je me dis c'est une superstition tiens je ne vais pas passer sous l'échelle est-ce qu'il y a des superstitions qui ont été créées intentionnellement pour éviter telle ou telle chose ou qu'ont été le stop par exemple en voiture c'est pour éviter que je pensais le chat noir mais parfois pour des raisons politiques ou religieuses il y a des croyances qui ont été inventées pour contrôler les gens pour des la sorcellerie quand on en a parlé tout à l'heure mais quand cet après-midi quand arrive au 15ème siècle le petit âge glaciaire qu'il y a des famines qui a pendant des décennies et des décennies déjà il y a eu le siècle avant il y a eu la grande peste ça a décimé une partie de l'Europe ensuite arrive le petit âge glaciaire plus de récoltes des maladies des famines etc. le peuple va se révolter et donc là on a effectivement l'invention de la sorcellerie liée au diable jusque là ni dans l'antiquité ni au moyen âge la sorcellerie est liée au diable là on va trouver un coupable le diable on va lui mettre des sorciers on va prendre des gens que les voisins vont dénoncer on va leur faire annoncer on va les torturer sous la torture on va les faire avouer n'importe quoi donc là on est au moyen âge on est à la renaissance on est à la renaissance dans la deuxième partie dans les années 1560 jusqu'au début du 17ème et donc on va leur faire avouer qu'ils se transforment en loup-garou par exemple on va leur faire avouer qu'ils se transforment en chat et qu'ils vont en chat aller en loup-garou ils vont aller manger des gens des enfants le côté droit de préférence selon certains textes et puis en chat ils vont aller agresser des gens et je racontais je peux la raconter une petite histoire je racontais à Bob une petite histoire qui est dans un des livres des monologues je ne sais plus si c'est Bodin ou Boguet un des juges civils je dis civils parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'inquisition non l'inquisition elle est finie depuis longtemps en France les procès de sorcières sont des juges civils ce qui n'est pas le cas en Espagne mais c'est une autre histoire et donc il raconte quelque chose qui s'est réellement passé trois femmes de la haute société strasbourgeoise sont agressées par un homme peut-être même violé et elles vont se plaindre à la police au juge je ne me rappelle plus à qui etc et donc on va arrêter l'homme bien entendu on l'amène et l'homme il dit mais pas du tout mais pas du tout c'est elles qui m'ont agressé en fait elles se sont transformées en chat et elles m'ont sauté dessus regardez et il montre une poignée de poils de chat qu'il aurait arraché à ses femmes et il est disculpé et donc il y a des sorciers brûlés parce qu'ils s'étaient transformés en chats parce qu'ils s'étaient transformés en loups-garous qu'ils ont mangé des enfants et tout ça et donc le chat noir il vient de là notre pauvre chat noir d'accord superstition doit-on les prendre au sérieux on va y revenir bien sûr mais on a fait une émission qui cartonne mais qui cartonne un point c'est incroyable avec les mystiques cartésiens deux deux ingénieurs et un canal un chanel quelqu'un qui canalise nous disent qu'il y a sous nos pieds des intraterrestres et qu'ils ont en méditation l'occasion de leur parler extrait et je vous annoncerai juste après quelque chose d'incroyable on apprend dans le bouquin qu'ils sont d'origine extraterrestre en fait c'est peut-être intraterrestre alors si on peut pousser plus loin même une bonne partie de la civilisation terrestre vient de voilà à des gènes extraterrestres si on veut oui et non en fait oui directement c'est à dire qu'il y en a qui sont directement de ce qu'ils nous ont dit il y en a qui sont directement passés de l'espace à l'intraterre pourquoi parce qu'en fait dans l'intraterre le problème de la surface c'est qu'en fait il y a énormément de changements constants c'est à dire vous avez des saisons vous avez le vent vous avez le solaire l'énergie solaire etc à l'intérieur ils sont beaucoup plus protégés ils sont dans des environnements beaucoup plus stables il y en a qui sont arrivés qui sont rentrés dans la terre alors qu'ils étaient à la surface donc ça c'est pour par exemple on parle des atlantes qui seraient rentrés des gens de mû des incas etc donc voilà donc en fait il y a plein de peuples qui étaient sur la terre qui sont rentrés après tout à fait pour se protéger pour diverses raisons soit pour se protéger ils nous ont dit d'invasion de cataclysme etc mystère et civilisation intra-terre c'est une émission qui est à votre disposition et qui vraiment on en parlait avec François tout à l'heure cartonne et le replay le podcast qui arrive en tête en ce moment pardon de vous le dire de casser l'ambiance mais ça fait partie d'une des hypothèses de l'idéologie nazie ah bon ? ah oui le monde sous terre ah oui mais parce qu'en fait oui oui bien sûr mais ça les nazis sont allés même jusqu'à donc ça fait peur ils sont allés chercher et l'amiral Burd était allé on se entend aussi on avait fait une très belle émission avec lui sur l'intra-terre effectivement de toute façon c'était pas Hitler qui était ésotérique c'était un de ses un de ses Gering je crois qui était très très ésotérique il a quand même récupéré la Svatica qui était un symbole hindou qu'il avait dans son enfance sur la cheminée il l'a mise à l'envers et les gens ont dit mon dieu elle est sextrogire donc elle va porter malheur et alors moi comme je veux aller plus loin on a demandé aux mystiques cartésiens de venir ici sur le plateau et d'essayer de canaliser que je puisse parler à ces êtres intérêts donc ils vont venir l'émission sera enregistrée au mois de janvier il y aura les trois personnes ici et je vais peut-être pouvoir interviewer des intraterrestres donc dans tous les cas ce sera bien sûr sur Bethelda et nulle part ailleurs et je salive à l'idée de pouvoir parler à ces intraterrestres parce que ce qui est toujours étonnant c'est la sincérité avec laquelle les gens nous livrent des informations et c'est pour ça qu'au-delà de l'information je vais essayer de comprendre je vais essayer de voir ce que je peux et puis voir si je ne peux pas les choper parce qu'ils m'ont dit que dans cet entretien je ne devrais parler que de l'intra-terre Dieu sait si j'ai plein de questions à poser sur l'intra-terre donc ce sera au mois de janvier c'est le bloc-notes mesdames et messieurs Alors le bloc-notes Marie-Charlotte vous avez peut-être déjà vu l'émission c'est l'occasion de nous détendre totalement bon on n'était pas très tendu non plus depuis le début mais c'est surtout l'occasion de découvrir des choses avec Sandrine et après Thierry Sandrine Alors je ne vais pas vous montrer tout de suite la photo mais j'ai encore un petit qu'est-ce que c'est et je vous donne avant qu'on voit la photo je vous donne quelques indices le premier c'est que ça vibre Sors de ce corps Julien Lepers C'est Denis Fabre avec Garcimor Garcimor Alors ça vibre ça se branche Oh là là Sandrine ça se transporte facilement C'est le téléphone C'est le téléphone C'est le téléphone C'est le téléphone Ça n'est pas pour les enfants Non c'est sûr Mais vous allez être déçus j'en suis désolée et ça n'est pas ce dont je suis accusée tous les mercredis soir Et voilà la photo Alors c'est quoi ? Donc ça vibre Ah et alors c'est quoi ? Et alors qu'est-ce que c'est ? C'est une balance à droite ? Eh bien c'est une balance parce que ça sert à peser des ingrédients qu'on met dedans C'est un beauty mix On peut faire maintenant ses produits de beauté soi-même Alors ça n'est pas le thermomix qui permet de cuisiner C'est le beauty mix J'ai le magimix Sympa Eh bien là on peut faire son antifrice on peut faire sa crème de jour de nuit son maquillage Pour la crème de jour de François Desmiers je vais lui offrir sa crème Là tu seras magnifique Très élégant Et... On peut faire son maquillage on peut faire son déodorant Donc c'est bio C'est bio C'est fait maison C'est fait main C'est fait Enfin c'est fait main Si tu prends des produits d'ingrédients bio tu peux faire de la boule de sucre Absolument Mais quelle est la différence avec un blender classique par exemple ? Bah c'est juste des produits de beauté Tu dis n'importe quoi C'est plus rigolo C'est plus rigolo C'est plus rigolo Thierry on t'a perdu Totalement perdu Mais non Tu pourrais en avoir un chac Un blender pour la bouffe Un blender C'est une forme de blender Ça s'appelle le beauty mix C'est le thermomix de la beauté D'accord Les blender ça veut pas une blinde d'ailleurs C'est une casserole intelligente C'est très sûr Vous êtes en train de casser son truc Voilà donc il y a plusieurs programmes Il est pas du tout corporette Il s'en fout Il savonnait sa planche à la cendrine J'ai fait mon Mathias Leboeuf Excuse moi Ça arrive C'est comme le thermomix Ça pèse Ça mix Ça cuit Ça se nettoie facilement Attends Moi je vais juste comprendre On sait que quand on prend une crème de jour Une crème de nuit Un produit de maquillage Il y a quand même des normes monstrueuses à respecter pour pas que la peau explose etc Oui mais maintenant Mais là il t'explique Quand tu regardes Tu prends les crèmes Il y a pas mal de salari Tu regardes sur Yuka Ouais c'est ça Il y a beaucoup de gens Tu prends Yuka Tu regardes Est-ce que là avec ce beauty mix Beauty mix Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Des recettes Absolument Il y a le livre des recettes Bah oui Justement Il y a le livre des recettes Il y a toutes les quantités On choisit ses odeurs On choisit sa texture Et on suit parfaitement la recette C'est comme le thermomix Adapé à un thermomix Tu sais que François Il y a toutes les nuits avec deux citrons Non mais c'est génial Non mais c'est génial Je sais qu'il y a plusieurs verres Avec des concombres Avec des concombres Avec des concombres Il y a de plus en plus de gens qui font ça Leurs produits de beauté à la maison Leurs shampoings Et moi je trouve que c'est génial C'est un coûté plus cher J'ai fait le shampoing pendant 30 ans C'est moins cher C'est moins cher Non mais c'est la grande tendance C'est tendance Mais c'est bio Et c'est connoisse Et ça coûte combien ? Alors ça coûte à peu près Je pense que 50 et 100 euros Ah ça va Je m'attendais Parce que les blinders Les trucs magi-mix Ah oui ça coûte très cher C'est une blinde là Les trucs à ce soir Ah non mais les magi-mix Oui On a un truc à persil Bzz bzz Moi j'ai celui C'est celui que j'avais Quand j'étais gamin Je l'ai récupéré de chez mes parents Il marche toujours Si t'appuies Ça fait comme ça Bon Euh Thierry Oui Alors on en a deux Ouais ça c'est sûr On fait des rébus On en a deux Alors les coucouniettes On en a tous On a deux C'est tendrine C'est tendrine Alors C'est tendrine Oui mais je suis marty-réquive Alors attention Elle aurait pu répondre des oreilles Les yeux Direct Les coucouniettes Ça y est Elle a basculé Elle a envoûté elle aussi On en a toutes Et tous deux Oui Mais pas tout le temps Ça dépend des jours Euh Ah des cernes Ouais des cernes peut-être Ouais ça pourrait être ça Ouais ça pourrait être ça Et on en a Certaines personnes en ont ce soir Des lunettes Ah Des verres Non Des chaussures Des chaussures On a tous Oui mais ça c'est tout On a tous des chaussures D'accord Je vais vous présenter des chaussures particulières Mesdames et messieurs C'est C'est mes chers Je ne le maîtrise plus Je ne le bascule du côté Ecoute Cette histoire de la femme C'est obscur la force C'est Dark Vador Est-ce que c'est français ? C'est français Alors est-ce que c'est bio ? Écoute c'est bio Ah bah voilà C'est équitable Des chaussures bio ? C'est tout Des chaussures bio Écoute j'étais à une conférence Il y a quelques mois Et la nana présentait des trucs Voilà Il fallait être dans le bio Dans le zen Dans l'écologie etc Et je suis Elle est gonflée Elle a des Vans Donc des Vans Des chaussures comme Adidas Nike En fait Mais non arrête C'est des Veijans Je lui dis quoi ? Des Veijans Des Veijas Des Veijas J'en ai une paire Tu en as ? C'est extraordinaire Cette histoire Je découvre C'est juste ça Mais oui Alors pourquoi Moi aussi j'en ai Alors pourquoi je découvre ? Et bien parce que Parce que je n'étais C'est pas en courant avant Parce que je ne savais pas Qu'il y avait des magasins C'est ça Non 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 Pourquoi je découvre ? Parce que je ne savais pas avant Moi je suis bio Je ne vais pas dans les magasins J'ai mon jardin Et c'est pas des chaussures Qui se mangent Non Il y a des gens qui nous les vont Je vais vous expliquer Qu'on découvre partout Dans n'importe quel L'autre qui dit Tu as vu ce qu'il dit Je ne vais pas dans les magasins Je vais dans mon jardin C'est compliqué dans le jardin Je te le dis Alors non mais Cette histoire des deux français Est quand même vraiment superbe Et vous m'avez fait perdre le film Mais c'est pas grave Tu as des photos ? Je vais retomber J'ai des photos On va voir plein de photos Parce qu'on va voir comment ils travaillent Ils ont eu cette idée en 2003 Parce qu'ils ont visité L'histoire est super L'histoire est magnifique Les mecs s'appellent François Gislain Morillon Et Sébastien Kopp Donc là les semaines en place En 40% Elles sont bio Attends ils vont les chercher En... Honnêtement c'est super super Ils vont chercher Bon c'est des mecs d'école de commerce Ils ont fait l'école de commerce Et il y en a un qui a fait C'est le caoutchouc C'est le V.A. Voilà le caoutchouc C'est le V.A. Ils vont aller chercher Ils sont allés trouver des gens Qui travaillent en forêt Qui respectent la forêt Donc si tu veux Ils font un travail A tous les niveaux Pour que ce soit Top écolo Respectueux de l'environnement Ils font travailler maintenant Des tonnes et des tonnes D'associations Ils ont créé même une association Donc en région parisienne Pour la distribution Puisque ça part Les conteneurs Passent quand même Par Bonneuil-sur-Marne En banlieue parisienne Et ils ont créé Donc par exemple Cette association de réinsertion Pour la logistique Ils ont fait des chaussures en cuir Alors vous allez me dire Et les véganes ? C'est des chaussures Mais en cuir végétal De l'ananas souvent Alors après Ils récupèrent De l'ananas Et ils arrivent à Ils récupèrent Pour fabriquer Un tissu Laisse un peu l'image Matisse Un tissu À partir De bouteilles de plastique Qu'ils récupèrent Dans les rues De Rio Et de Sao Paulo Donc ils récupèrent Les bouteilles en plastique Pour faire le tissu De la chaussure Donc en 2003 Voilà Alors il y a quoi d'autre Voilà C'était Alors Et pourquoi je ne connaissais pas ? Parce que je ne regarde pas la télé Et pourquoi je... Et pourquoi... Et pourquoi je n'ai pas l'électricité ? Il faut arrêter de fréquenter Que des trucs Où tu es en méditation Et percher toute la journée Mais non ! Il y a la vraie vie Je n'en regarde pas Parce que je n'ai pas l'électricité Et pourquoi je n'ai pas l'électricité ? Mais même si tu regardais la télé Parce que je n'ai plus de vélo Écoute Écoute Ils se sont rendu compte Que dans le système habituel Par exemple Une paire de baskets classiques 70% du prix C'est pour le marketing Et la publicité Bien sûr C'est-à-dire Tu achètes une paire de baskets En réalité Tu payes 70% Pour la pub que tu as vue Ils se sont dit On va faire des chaussures Ça va nous coûter cher Ça c'est vrai pour la quasi-totalité des marques Ça c'est vrai pour tout le monde Ils se sont dit On va faire On va essayer de faire un truc hyper quali Ça va nous coûter Ça leur coûte 5 fois plus cher De faire ces baskets Mais Ils ne font pas de publicité Et ça vaut combien ? Et bien justement Ils arrivent à faire Ils arrivent à faire des chaussures De très très bonne qualité Qui vont de 100 euros Pour les plus simples Ce n'est pas donné Mais c'est hyper qualité Bio, écolo Ils font travailler Plein d'associations Au Brésil Oui Ça vaut 150 balles en moyenne En moyenne Il y a des toutes petites En toile Elles coûtent entre 30 et 40 euros Ils vont chercher le coton bio Au Brésil Ils le payent deux fois plus cher Mais ce n'est pas grave Parce qu'ils font travailler des gens Qu'ils le méritent Voilà Vraiment Ils n'exploitent pas les enfants Et ils disent Il y a une très belle phrase Qui disent François Gislain Morillon Et Sébastien Kopp On ne tente pas de convaincre les autres On commence par nous-mêmes Donc voilà Les gens qui sont dans l'action Non mais c'est une super initiative Je trouve que Et pourquoi même Je n'achète plus que ça Parce que je trouve que c'est mieux Que d'acheter des pompes Qui sont là Pour le même prix C'est le prix d'une pompe normale Et les croches C'est un peu plus écolo Et en plus elles sont super jolies Elles sont très chouettes Mais c'est hyper tendance Vous les voyez dans tous les magazines C'est hyper hyper tendance C'est très graphique Ils travaillent maintenant C'est distribué dans 50 pays Et je voudrais juste quand même La semaine prochaine J'ai découvert J'ai découvert Une marque de souris à 3 bandes Et ça marche Mais c'est incroyable Mais parce que j'ai pas la salée Depuis juste 12 heures Je vis dans une grotte Je voudrais juste quand même Dire pourquoi Pourquoi ils ont le déclencheur Il y a en 2003 Qu'est-ce qu'il y a avec Non mais écoutez Parce que normalement C'est un truc C'est une rubrique C'est une rubrique tendance En fait Il nous fait une tendance Il y a 5 ans C'est la mode Mais non mais je m'en fous Attends Les mecs ils font un truc super Moi je savais pas Désolé En 2003 Voilà pourquoi ils ont cette idée Parce qu'ils travaillent Pour une autre entreprise Pour une autre entreprise Et ils visitent une usine chinoise Une usine chinoise Nickel Tout va bien Tout est aux normes Sauf que Les ouvriers chinois Les ouvrières chinoises N'ont pas 12 ans Non non c'est clean au niveau de la législation Par contre L'entreprise les loge Le soir Dans une pièce De 25 mètres carrés Où 30 filles 30 petites mains On a vu des reportages là-dessus Sur des lits superposés A 5 niveaux Et là il se dit Il y a quelque chose Qui a bugué Dans la mondialisation Honnêtement c'est cosy C'est chaleureux C'est cosy C'est vraiment Il y a un jour dans la matrice Je trouve que c'est une très belle initiative Alors c'est vrai qu'elle est datée Excuse moi Eh bien ceux qui ne connaissent pas comme moi Au moins ont eu des cadeaux de Noël Mais en tout cas c'est une très belle initiative C'est bien de le rappeler Voilà exactement Surtout qu'on est à la veille de Noël Moi je ne connaissais pas toute l'histoire L'histoire est magnifique On arrive Marie-Charlotte Delmas Au terme de cette émission Sur les superstitions On n'a pas demandé d'ailleurs A tout le monde Et je vais le faire Qui est superstitieux ou pas François Est-ce que tu es superstitieux ? Pas du tout A part les superstitions des autres D'accord Que c'est à dire ? Je ne sais pas Je ne comprends pas ce qu'il me dit Marie-Charlotte Vous ne voulez pas l'emmener avec vous Pour partir à la campagne ? C'est mystérieux Le fait d'avoir vécu longtemps Dans un pays étranger Où on m'a imposé des superstitions Tout le temps Tout le temps Ça finit par me rentrer dedans Et maintenant quand je suis chez moi Je ne dis jamais bonjour à quelqu'un En rencontre de porte Donc tu es superstitieux ? Bah à cause des autres Mais au départ je ne l'étais pas D'accord Ah mais on n'est pas né superstitieux Thierry tu es superstitieux Moi je l'ai été énormément J'étais très mental À essayer de Tu vois c'est bizarre Mais J'en ai eu Je suis arrivé à un tel point Que j'en avais marre J'ai dit ok Tout ça c'est bullshit Ça ça peut t'encombrer en fait Ça m'a encombré Ça m'a encombré Non mais je regardais la numérologie Tu vois tu croises tout Un moment dans deux T'es un peu plus Et puis je me suis dit Bah tiens maintenant J'ai une petite phrase Qui me dit Passe à droite Enfin fais pas ci Parce que Bah je vais faire le contraire Sinon Tu sais faire court des fois Parce qu'on arrive A la fin de l'émission quand même Donc En fait C'était juste oui ou non Je l'étais Et maintenant Je me suis dit Non mais c'est un conseil Que je donne Faites le contraire C'est cadeau C'est cadeau C'est pour moi C'est cadeau C'est la contre-superstitieux C'est la même chose C'est la Voilà C'est un peu ça C'est un peu ça Alors moi je ne le suis absolument pas En revanche J'aime bien Penser quand ça m'arrange Au porte-bonheur Parce que je trouve que c'est du merveilleux Dans la vie Donc voilà Je ne suis pas du tout superstitieuse D'accord Non moi non plus pas du tout Le seul truc Le seul truc sur lequel je suis absolument Pour le coup superstitieux C'est de ne jamais fêter un anniversaire Avant Avant Oui Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça Si tu veux Mais moi je suis pareil Tu vois Peut-être que ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens On a voulu me fêter mon anniversaire un jour Plutôt sur ma fille Oui c'est ça La veille Et je dis non Moi tant que je n'ai pas Mes 22 ans Je ne veux pas mes 22 ans C'est ça Mais sinon Non D'accord Et Marie-Charlotte Vous l'avez vu un petit peu Oui mais non en fait Non mais oui Je ne pense pas être superstitieuse Mais je reste quand même dans le mais C'est à dire Je ne sais pas si c'est un jeu entre moi Et l'objet Alors bon Tout un tas de Tout ça non Tout ce que j'ai décrit Je ne suis pas superstitieuse Mais en même temps Je ne sais pas J'ai une espèce de lien avec le destin Qui fait que des fois Je me dis Il faut baisser la tête Il faut Voilà Je sens que ce n'est pas terrible Il y a quand même un jeu qui se fait Et qui est un jeu Un petit peu superstitieux Voilà Deux bouquins Dictionnaire de la France merveilleuse Dictionnaire de la France mystérieuse A votre disposition Les liens ont été mis dans les chats Merci à tous ceux qui nous ont suivis Qui ont liké l'émission Qui ont mis des pouces bleus Si ce n'est pas encore fait Faites-le Parce que sinon je m'en vais Et je ne reviendrai pas Merci à surtout Tous ceux qui nous ont préparé Que vous ne voyez pas Et qui sont dans l'ombre Et qui vivent grâce à vos abonnements Alors si vous avez envie De vous offrir une chaîne différente Si vous avez marre de la télévision Regardez BTLV En ce moment en plus On vous file le film Thanatos en cadeau Donc très joli film Sur les expériences de mort imminente Merci à la régie Il y avait Mathis et Hugo Comme à l'accoutumé Merci à Morgane Merci à tous ceux qui sont derrière Ils sont nombreux Je ne pourrais pas tous hésiter On vous embrasse A bientôt Pour regarder BTLV sur votre télévision Il suffit tout simplement D'ouvrir le navigateur Google Chrome Et de vous rendre sur BTLV.fr Rendez-vous sur l'émission de votre choix Faites ensuite un clic droit sur la vidéo Et sélectionnez Caster Sélectionnez enfin votre Chromecast Et la vidéo arrive comme par magie Sur votre...